La police arrive dans l'entrée, parce que c'est une longue entrée, elle arrive avec les gros crises, pas les flashs, pas les cerises, mais les gros crises de gros fluyres éblouissantes. On est tous aveuglés, là. Courant! Tout le monde dans le ravin. Tout le monde dans le ravin. Juste à côté, il y avait un fucking ravin, donc toutes les petites tombaient dedans. Je m'ennuie du temps que les Buck Boys étaient facilement rejoignables. Hey, gang, croyez-le ou pas, mais regardez une vidéo avec les Buck Boys, c'est autant tof qu'il a booké Justin Bieber, c'est complètement débel. C'est vrai qu'on s'en calisse de tout le monde, mais là, ça, c'est calme. Sauf des petites. Vous avez toute priorité, si tu es des petites. C'est exactement ça, si tu n'es pas une petite, une danseuse ou Miami, on ne veut rien savoir. Pas joyeux, hein? Il va chouter en congé, les gens sont posés plein de parties. Ok, fait que là, les Buck Boys s'en viennent live. On a changé le décompte parce qu'on va être 6. C'est rare qu'on va faire des podcasts à 6. Voici notre setup. Voici notre setup. On dirait que tu as une présentation orale. Hey, là, voulez-vous savoir avec qui qu'Emile, il est allé acheter son... Hey, c'est pas beau. On ne partira pas ça de même. Je suis allé magasiner avec ma mère, ça va être beau. On est allé à la place 5 fois, puis on a eu du fun. Non, mais on ne juge pas ça, c'est juste que Brandon les a croisés après ça, quand il était de dos. Il a pris en poste. Brandon, c'est un hypocrite, là. Il est venu faire son call, il s'est présenté à la mort comme si tout allait bien. Oh, boy. Ok, ok. Yo, les boys. Allez, là, 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 là. C'est rendu ton tour de faire son offrant. Loser. Je suis quand même en temps. Nice. C'est vrai, je l'avais la même chose. C'était ma première Asiatique à venir. Ça me fait penser à ma mère, normalement, les Asiatiques. Les seuls Asiatiques que je voyais, c'était ma famille. Les filles Asiatiques, ça. Mais elle était chante. Puis toi, les Asiatiques? Ça va? Moi, ça va bien. Un peu chère, là. Ok, je sais pas. J'ai le cas où tu parles, là. J'ai pas grave ça sans cru, là. Mais ça va à jeuner. Ça traumatise. Je vais te faire le crassé. Ça sonne bien? Ok. We back. Parfait. Dans notre nouveau studio. Nouveau look de studio. Aimez-vous ça? Aimez-vous ça? Hé, toi, à la maison, c'est à toi, je parle. Je sais pas. Hé! On va attendre qu'ils ferment leur gueule. Bon, comme vous pouvez entendre, il y a les bookboys. Ils ferment pas leur gueule, comme d'habitude. Ça commence bien. Ils sont habitués de filmer des pranks. Nous, on fait des podcasts. Mais pas des simples podcasts. On est le podcast numéro un au Québec. C'est complètement fou. On est back avec notre cinquième épisode, mes grands chrisa-chums. Asti! Qu'on est content d'être là, encore une fois. Salut, je sais pas pour vous, mais moi, je tripe à faire ce podcast-là. Là, c'est rendu... Tu sais, quand je trippais, là, à faire mes vidéos au début, début, là, ben, ce podcast-là me procure le même feeling, pis je suis grateful pour ça. Merci à la maison, man. Ouais, hein, c'est crissement différent de faire des vidéos. Il y a de quoi de bien plus personnel. Moi aussi, ça me fait vraiment triper. Pis de lire les commentaires, je trouve ça sick. Je sais pas, tu sais, tu as fait plein de vidéos, fait que peut-être ça te fait moins buzzer que moi, là. Ben, moi, j'ai check tout, mon gars, pis je refresh, pis... Ben oui, man, on check tout. Tu sais, ça me rend de bonne humeur, là. Merci à Petit Roy, la brand numéro un au Québec, qui propulse ce podcast jusque dans la stratosphère, mon coco. Si t'es pas abonné, pis t'écoutes ce podcast-là, regarde, tu prends 5 secondes de ton temps, ça va nous aider, pis ça va nous faire chaud à nos propres cœurs. Tu vas t'abonner à Prends Un Break. On veut grossir la famille, on veut vous en donner le plus possible. Fait que là, je fucking go. C'est simple, tu re-share, tu like, tu commentes, on tombe plus dans l'algorithme, plus qu'on est dans l'algorithme, plus qu'on fait de views, plus qu'on a de views, plus qu'on a les invités que vous voulez à la maison. Donc, let's fucking go. Shout-out aux autres podcasts, mais there's a new king in town, my brothers. OK, pis sur Instagram, c'est Frank de J.R.S. Si vous voulez des real papa, Frank est dans la place. Parlant de real papa, toi, t'as été un daddy en fin de semaine, ou ben c'est moi qui ai mal vu tes stories? Oh yeah! Oh yeah, vous savez pas comment ça s'est passé. Là, là, elle, on s'est rencontrés dans le VIP des artistes. Pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog, vous irez checker ça. Miss Asia. Il est sorti en même temps que le podcast, fait qu'il est en live sur la chaîne GNT. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a deux chaînes YouTube en passant. GNT, Jepernation, on sort des vlogs à chaque semaine, ça fait un petit bout de moins, mais c'est parce qu'on était concentrés à voir le podcast Mérons au Québec. Qu'est-ce que je veux que je te dise? Mais ouais, on arrive, je l'avais spoté, pis tout, pis je le savais, là. Tu sais, quand tu le sais qu'il y a une petite connexion, là. Pis ça, si vous étiez où? Dans le VIP des artistes, là, elle a fait un show, c'était une artiste qui était là. C'était le show à Saint-The-Prince. On était au show à Saint-The-Prince, pis là, là, elle fait son show, Prince fait son show, pis là, à un moment donné, je la repère de vue, est-ce que je ne l'avais pas vue pendant un an, j'étais sûr qu'elle était partie, j'étais là, fuck, fuck, tu sais. Ouais, j'ai su face à ce feeling, là. T'as essayé de spotter avec le fil du bord, pis t'as dit, ah non, je pense qu'elle est partie. Mais là, tu l'as retrouvé? Pis là, à un moment donné, j'arrive, je suis là, Brendan, on va te chercher un dernier drink, là, parce qu'on s'en venait show à Saint-The-Prince, là, j'arrive au bord, il y a un gars qui est de même avec elle, elle est là, pis il met son bras sur le bord de même, pis là, elle me voit, elle fait, help me! C'est-tu vrai? T'es un sauveur! J and Papa, what's there? C'est l'histoire que j'ai contée dans le podcast. Exactement. Il a appris du gourou, là, je fucking go. Pis là, qu'est-ce que t'as fait? Là, je suis tombé en amour. C'est ça que j'ai fait. Les Asiatiques, ça ne m'a jamais attiré. Pis je pense que c'est la première qui m'a faite de quoi. Pis juste de l'avoir embrassé, pour moi, c'est un gros move, là, j'ai l'impression que je suis tombé en amour bien reine. Dans le fond, dès qu'une fille te donne de l'attention, tu tombes en amour. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas... Classique. En tout cas, c'est pas un moment de ça, c'était le fun, pour vrai. Ça fait du bien se péter la face après 25 jours sans alcool. La pittinance complète. Non, ben c'est de ça qu'on parlait, là, qu'on voulait plus sélectionner nos brosses un peu à cette heure, là. Ouais, fait que là, c'est pour ça que j'ai décidé de boire un soir. Parce que, justement, on a nos invités. Vous avez pas aimé la transition, Tabardak? Ouais, ils se possèdent nos brosses, on est mal de soir. Ouais, ils se possèdent bien. Ok, my brother, it's time for the dark walk. Yeah! Who knows? Ok, on accueille les deuxièmes plus hot YouTubers du game québécois. Ah, make a go, number one, on a The Businessman, Mate, The Tour. Non, c'est Mate. Mate. The Businessman. Accroche pas le cas. Po, po, po. Allez, viens, tente, yes, man. The number two, le nouveau tatoué. Moi, je trouve ça, désolé, c'est pas le meilleur intro, mais je trouve que... Ouais, tu vas s'en avoir des tattoos, s'il était temps qu'il y en ait un qui a un peu de style dans la gang. Let's fucking go, man. Le, l'ombre au cœur tendre, mais à la carapace d'acier. Oh! Boom! Salut tout le monde. Drop tes pants, drop tes pants. Ah ouais, on pourrait l'appeler Alvin, mais c'est pas un chip, man. Ok, laisse faire ça. Pourquoi? Pourquoi Alvin? Et, bien évidemment, on garde le meilleur pour la fin. La troisième roue du carrosse des Buck Boys. J'ai nommé la folle attitude, mesdames et messieurs. Ok! Dépressif à temps partiel. Buck Boy à temps plein. Dépressif à temps plein. Bon, Alvin, ils sont où, vous autres? Tant si bon, elle va me placer. Ben, justement, on va faire des tattoos. Ça marche-tu, vos affaires? Je sais. Ok, ça filme? Ouais, ouais, ouais. Ça part. Bon. Bienvenue tout le monde à l'épisode numéro 4. 5. 5. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 5 de Prends un break. Vous êtes notre premier invité après Rick Hard. Juste pour vous donner une idée de où vous êtes dans la chaîne du Vénétariat québécois. Je sais pas à quel point c'est ici, mais non. Notre premier trio Big Mac, mon cucko. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est rare les invités que vous allez venir recevoir qui sont trois. Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça qu'on a refait le studio. Puis là, parlant d'être beaucoup de gars, man, on vous compare souvent aux Nelk Boys, man. As-tu commencé un podcast? Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça, les Nelk Boys? Parce que je sais que ça vous fait chier. Ben, je veux dire, depuis des mois, il n'y a plus vraiment de monde qui nous disent qu'on est fucking Nelk. Parce qu'on a, genre, au début c'était juste des pranks et tout, puis I guess que le monde avait embarqué là-dessus. Mais là, on a complètement un autre concept que le gars. Non, mais tu sais, je peux comprendre, parce que tu sais, Nelk Boys, Buck Boys, ça se ressemble. Vous faites de la meurtre, vous faites des bras, vous faites des pranks, pas mal de tout. Mais ma question, c'est pourquoi vous autres vous sentez que vous n'êtes pas comme les Nelk Boys? C'est quoi que vous vous amenez sur la table de différents? Moi, je sais que vous n'êtes pas comme les Nelk, vous êtes les Buck. Les concepts sont complètement différents, genre, complètement différents de ce qu'ils font. Eux, ils ont pris une autre tournure aussi, qui sont plus, mettons, ils font beaucoup de vlogs, ils font encore des pranks, mais tu sais, genre, des vlogs, mettons, d'aller dans des événements, ou whatever, des trucs comme ça. Mais nous, on reste encore, je pense, sur des trucs qui sont plus comme des stunts, des gros pranks, des trucs comme ça, puis ça reste que je pense pas que c'est le même style qu'eux ont apporté. Je pense qu'eux vont aller plus « trigger » le monde que nous aussi. Oui, aussi. Ça ne les dérange pas comme d'insulter du monde, puis de faire chier du monde, puis limite, Chris, de faire des trucs quand même chiant. Oui, c'est ça. Mais même vous, vous êtes capables d'aller loin, vous êtes quand même « in your face » des fois. C'est ça, avec les complotistes, je pense, mais vous avez quand même fait chier. C'est ça, vous avez quand même des bases là-dessus. Quand quelqu'un nous donne la raison de le faire, par exemple, là, j'avoue qu'on va sauter dessus, parce qu'on se laissera jamais faire « c'est comme ça qu'on est ». Mais on ne va pas attaquer quelqu'un qui n'a rien demandé. Comme au terrain de golf, le gars qui voulait vous rentrer dedans. C'est ça. Genre gros, essaie pas de rentrer dans mon chum, est-ce que tu es? Oui, non, j'en sais pas. Non, mais tu disais, le gars, il te donne la raison, lui, tu l'as donné en nécessaire. Tu sois un est-il gros malade de fucker, tabarnak. Vous avez décidé de ne pas prendre la direction de vlog, mais nous autres, on vous connaît dans « Vies de tous les jours », puis on est des amis, puis vous êtes des gars crispement drôles. Moi, je vous ai toujours dit que vous serez bons en vlog aussi, tu sais. Fait que c'est quoi? Pourquoi vous décidez uniquement de faire des pranks? Parce que moi, je pense que vous seriez bons n'importe quand avec la caméra d'enfer. Je pense pas que c'est une décision qu'on a prise. De plus en plus, on essaie de l'intégrer, puis de se filmer plus notre... Genre, le déroulement... Pendant le déroulement de la vidéo, whatever, on filme tout le temps, puis ça nous donne de quoi. Puis, justement, à Miami, on avait parlé de ça, qu'on a essayé de plus filmer, mettons, n'importe quand, puis comme, au pire, on l'a trop, puis on le prend pas, puis on l'ajoute. C'est quand même simple, c'est... Il y a un an et demi, il y a personne d'entre nous trois qui avait touché à une caméra. Personne. Ouais. On est encore en train d'essayer, tu sais. On est encore en train de chercher, de tester, de se faire du fun. No joke, on a touché à tellement d'affaires, que ce soit au niveau de la merch, que ce soit au niveau de différents styles de vidéos, différents styles de pranks. On cherche encore, en fait. La traile est à taper aussi, là. C'est comme nous, là, on fait des affaires que des fois, on n'a aucune calesse d'idées. Des fois, c'est un... C'est des fois, c'est un échec. Ça fait quatre ans, je suis encore en train de me trouver là-dedans. Vous aviez jamais touché à une caméra, un an et demi, deux ans. Comment ça startait, votre affaire? Est-ce que vous étiez fan d'NL, puis vous vouliez amener ça au Québec? C'est quoi l'idée de passe qui a fait que c'est parti? On l'a déjà dit une couple de fois, mais on dit vite, vite, là. On voulait s'acheter un sidou, parce que ça pogne avec les bitches. Puis, là, on s'est dit, « Hey, on va commencer à faire des vidéos sur YouTube. Ça va pogner avec les bitches aussi. » Fait que là, sidou, bitch. C'est quatre textos. C'est ça. Ça se fait dans un screenshot. Genre la décision du « Pourquoi Bug Boys » est en un screenshot. Ça s'en venait à ma prochaine question, mais là, juste avant, Fall, arrête de parler, s'il te plaît, tu gosses. Mais être un prankster, est-ce que ça pogne avec les filles, Wayne? Ben! Attends, attends. On va laisser Fall répondre. Oh, je... Ça pogne-tu avec les filles? Ou ça pique. Ça pique. Ça pique. Trouves-tu que tu pungnes plus là qu'il y a un an et demi? Non. Pas nécessairement, je pense. Parce qu'il y a un... Je sais pas, mais en ce cas, faire des podcasts, ça pogne en table. Il y a des filles d'Indièmes, ça fait cinq mois qu'il fait ça, puis il y a cinq semaines qu'il fait ça, il y a French chaîne asiatique. Il a pogné de la confiance en fin de semaine, puis il comestique les podcasts. Ça fait que je pogne. Ben non, non, non. Il y a des filles d'Indièmes. Mais ouais, c'est ça. C'est qui qui pogne le plus dans les trois? Attends, on va mettre nos gageurs les trois. Moi, je pense que c'est Matt. Lui qui pogne le plus? Je vais y aller. Je vais mettre mon deux sur Burke. Foll, il reste toujours pris en main, donc ça, c'est une mauvaise règle. Excuse-moi, brother, c'est que je t'aime, moi. Vote pour Foll. Ouais, vote pour Foll. J'ai comme pas le choix. OK, ben Foll, il pogne en table. C'est qui? Ben non, mais il est complètement débile, ce gars-là. Ben oui, c'est un estide gros craqué. Non, mais mes enfants ont déjà bien été. J'ai juste tenté de me faire tranquille. C'est le même, je te t'emmène. Je le sais que c'est vrai. T'as perdu de la route dans ce qui t'en ressentit. D'accord. Ah si, c'est bon. Ça m'a tué avec les filles. Ben. Mais ça m'a déjà bien été. Ce gars-là peut rien nous cacher. Fait à qui qui pogne le plus? Je pense qu'on a trois approches complètement différentes. Je pense que c'est ça qui arrive. Ah oui? On en a déjà parlé pis tu sais, Matt, c'est vraiment un gars. Ben, je veux dire, seule affaire que je veux dire, c'est ça, c'est qu'on a trois approches de différence avec les filles. Matt, il y a une façon de travailler avec les filles. J'ai une autre façon de travailler avec les filles. Moi, je tombe en amour. C'est ça. C'est ça. C'est ça. J'ai lu le podcast avec Patrice. Il dit genre, tu lances des roches pis les gicleurs partent. J'ai vu le podcast, je suis parti. Je me suis dit OK, même je lance des roches. Les gicleurs vont partir. Les gicleurs sont partis. Mais je t'ai coupé l'eau assez vite, mon homme. Je me suis rangé. Tout à suite. Fait que je me lève un matin, genre deux semaines après que le podcast de Patrice soit sorti, il dit j'aimerais tellement ça avoir la confiance à Patrice. Juste son attitude, il est... Ça a duré, ça a duré un heure dans ma journée. C'est un fanboy, là. Non, mais c'est vrai, il y a tellement... Il dégage tellement de confiance. Imagine, genre, quand McFall serait plus hot. Relax. Fais-toi des face-tats. Quoi? Fais-toi des face-tats. Ouais, t'inquiète, mon rendez-vous est pris. Je commence par la face après que je le sors bien. Vous autres, le côté business de votre affaire, c'est important aussi. On voulait parler de ça. Dans le fond, vous, est-ce que vous gagnez votre vie avec ça sur YouTube? Comment ça marche, votre business? Comment vous faites rouler ça, à date? Moi, je suis le seul qui est 100% qui est en plein là-dedans. J'ai été le premier à commencer à être payé. Et là? Thanks. Puis, après ça, il y a eu Fall, qui a été remarqué que le Fall, on y débourse un montant. Il était-tu là de base, Fall? Vous étiez les trois ensemble dès le départ, c'est ça? Bien, le premier mois, c'était moi puis Matt. Genre, premier mois au début, début, c'était moi puis Matt. Puis après ça, vite, vite, on s'est rendu compte que Fall voulait embarquer, qu'il était autant d'autres que nous. Fait que la fois qu'ils ont l'embarqué, c'est comme ça que ça a starté. Mais c'est tough. En fait, un channel YouTube au Québec qui est pris au sérieux, c'est comme n'importe quel petit business. Mais, t'as pas l'exposure des États-Unis. Fait qu'on a eu la chance de te connaître assez vite puis ça nous a aidé rapidement aussi dans nos débuts. Après ça, on a fait notre chemin qui est quand même un bon bout de chemin au Québec par nous-mêmes. Puis même à ça, ça reste une petite business. Fait que les gars, on a payé Bourque à la seconde qu'on n'a pu parce que lui, c'est ça qui fait temps plein. Moi, j'ai mes autres projets puis j'avais pas besoin. C'est mieux qu'on garde l'argent dans le projet, en fait. Après ça, il y a eu Fall qui a pu s'ajouter. Mais comme c'est étape par étape, tranquillement, mais je pense qu'on peut dire que dans un sens, les gars, vous gagnez votre vie avec ça. C'est ça. En ce moment, on gagne notre vie avec ça. Avec YouTube, la merch, tout ce qui englobe, Buck Boys. Ça reste que les expériences que ça l'amène, ça... C'est complètement débarque. C'est ça qu'on dit pas tant long que ça. On checkait qu'est-ce qu'on avait fait dans la dernière année. Puis on était genre tabarnay. Avoue, parce que toi, je sais que tu fais le montage comme moi. T'es tout le temps devant ton ordi puis on le voit pas. Mais quand tu take step back puis tu vois comme « Ok, j'ai fait ça, 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 ça. » C'est fou, hein? C'est ça. Je pense que c'était notre Alexis, lui qui nous a regardé le montage. C'est lui qui avait fait le recap. Ça dépendait qu'un autre monteur? Ben, Alexis, c'est le même qui a tout le temps... Tu pensais que c'était encore toi qui faisais tout? Ben, genre, comme là, la vidéo qui sort jeudi, c'est la première vidéo que c'est lui qui l'a faite. Ah, Z. Ben, je veux dire, genre... « Fuckin' des feedbacks! » Oui, oui. C'est vraiment ça que j'ai travaillé tout le long avec, là. « Je comprends ça, je fais ça, H24. » C'est lui qui... Tu sais, j'ai pas fait de montage comparé aux autres semaines. C'est lui qui avait fait le montage du recap 2021. Je pense que moi, c'est là que j'avais réalisé, je l'avais checké, je suis genre « Tabarrake, man! » Genre, on en fait en crise des choses, genre en un an, à cause de YouTube. C'est le recap, c'est le même. Ben, des fois, on finit un tournage, là, puis genre... Attends, des fois, on va loin, là. Puis à chaque fois qu'on en revient, genre, je suis genre « Astique, notre vie est fuckée! » Mais pas fuckée, genre, négativement. Mais genre, on s'en parle, on est genre « What the fuck? » Genre, c'est quoi qui se passe dans notre vie? C'est ça, notre samedi? C'est ça, notre samedi? Oui, c'est une petite business, mais de tous les business que tu peux créer, c'est probablement la plus hot, par exemple. Ben oui, tu sais, c'est ça. La plus intéressante, la plus fun à vivre, clairement, oui. Mais tu peux être stressante parce qu'il faut sortir des bonnes vidéos à chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine. Puis là, OK, tu sors une vidéo par semaine, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se surpasser? On va sur un autre réseau. Ça m'amène à ma prochaine question qui est un peu parallèle à business. Là, je vois que vous prenez de l'expansion. Il y a des nouveaux visages qui apparaissent dans vos vidéos. C'est quoi qui se passe? C'est qui, eux autres? On veut en savoir plus, mais ready? Ben, vas-y. Tu sais, on essaie de grossir de plus en plus l'équipe. Fait qu'il y a du monde qui rentre puis il y a du monde qui sort. Puis, fucking, il y en a un, tu sais, mettons, pendant notre voyage à Miami, il y avait Ethan qui était avec nous. C'est une légende. Ouais, ouais. Ethan est vraiment... Surtout quand il est chaud. Eh oui, tu sais, c'est ça. On s'est vite rendu compte à Miami que le poste de ce gars-là, c'était cascadeur. Fait que tout... À l'avenir, tout ce qui va être fucking dangereux, tu peux mourir, fucking... Mais Ethan, c'est le plus grand fan de Jackass que je connais aussi. Ah ouais, c'est ça. C'est dans le sens « il aime ça ». C'est ça, c'est notre ami depuis des millions d'années. Peut-être plus même. Il va rentrer dans les bucks ou... Il fait un peu partie dans un sens de l'équipe parce que depuis le début, il nous aille de calissement. OK, mais c'est un peu comme... Mettons, moi, TV m'aide, mais il ne fait pas de partie de son équipe. Il n'a pas d'argent de ça. Je l'invite à mes événements. Whatever. Il a de la montre sur la volonté. Il est bien content. Mais il n'a pas une scène de ça. Chris, il habite chez vous sans rien payer aussi, par exemple. Ouais. C'est parce que, mettons, le voyage à Miami, on était supposé apporter Oli, notre caméraman, qui n'a pas pu parce qu'il n'y a pas de passeport. Chris. Sunshine Boy. Puis là, on a dit, OK, on apporte Ethan à la place. Fait que, tu sais, on a emmené Ethan en voyage avec Bug Boys pour que lui nous aide à filmer, à faire les plans, tout, aller acheter du stock. Comme moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos avec Jay, au début, je n'étais pas à temps plein et je faisais juste faire des vidéos comme Ethan. J'aimais Chrisment ça, mais quand ça a devenu full-time puis tout le reste, c'est devenu différent, mais je comprends, tu sais, juste d'être là dans les vidéos puis d'aller tourner ça à Miami, c'est sûr. I started thinking the real. Mais tu sais, autre qu'Ethan, parce que comme je dis, Ethan, on peut le comparer à TV. Même shape, même shape. Dans la situation, pas la personne. Dans mes débuts, mettons, quand ça faisait un an et demi, TV, il filmait souvent avec moi, il filmait pour moi, whatever. Mais autre qu'Ethan, vous avez des caméramans, vous avez Malo, qui est la Buck Girl, qui vous aide dans les lives. À ta shop, il y a du monde qui travaille pour les Bucks. Quand ça marche tout ça? En ce moment, c'est que on essaie de créer, on est en train, on a déjà une belle grosse équipe. On veut juste s'entourer de bons fucking mondes, les placer à la bonne place. Parce qu'il y a plein de projets qu'on est en train qui vont servir en fait juste à grossir la marque Buck Boys grossir, les revenus grossir pour faire encore plus des grosses vidéos. Ça prend du monde craqué comme nous. YouTube, c'est un monde de craqué. Pas une cent de profit en live. Tout réinvestit dans les vidéos, c'est sûr. J'avais trois ans et demi, autre que mon linge. Ou des beanbags. Tu l'as investi dans les beanbags. puis on peut les animérer. C'est le plus gros ramonc de poussière en ville. C'est colons. Il n'y a rien dans son appart, deux astides grosses mottes de poêle. Pleine de collants de bière parce que, bien, partout, on échappe nos bières à projet Big Bang, puis l'entraînement tout ça porte doux, puis tu ramonces plein de bières. Ça se lave-tu, first? Oui, il y a une housse, tu adhésives ta l'âme. C'est ça, ça se lave. C'est ça, tu me prends pour qui, ta l'âme. C'est ça. Demande à la TV de le faire. Demande à la TV de les laver. Il s'est pété le dos au gym hier. Il a le dos scrapple. Ça doit être drôle, restez avec ce gars-là. Si tu veux une blonde, c'est dead. Une blonde, ça? Oui, c'est dead. Personne ne veut de blonde. C'est trop bon, j'en ai une nouvelle, elle est asiatique. Tu l'as connu, au show à Sander Prince. OK, c'est là que tu l'as connu. C'est elle qui est venue de cruiser, c'est toi qui est venue à la cruiser. Ça s'est fait, c'est une connexion mutuelle. C'est ce qu'on a dit pendant que vous n'écoutiez pas, pendant notre début de podcast, je l'ai sauvé. Papa, je l'ai sauvé. Mais s'il y avait toi... Mais parlons de sauver des filles. On en a sauvé des filles au Saguenay, hein? Fuck. OK. OK, non, c'est ça. C'est ça que tu fais là-dedans. OK, on peut juste laisser ça. Tout le reste est complètement coupé. Tu sais, nous, on s'en rendait au Saguenay avec une mousine. Relax. Relax. Puis on lit, d'abord. Asti, c'est bon, ça. Ah oui, quand c'est... Vous voyez quoi du YouTube québécois dans les deux prochaines années? En général? En général. C'est quoi ta question? Dans un autre monde? Je dirais Panseche, Troisième Guerre mondiale. Tu penses que ça va être fini? Je comprends la question à Frank, mais selon vous, c'est quoi le problème avec le YouTube québécois? mais c'est ça, parce que ce que j'allais dire, c'est que, mettons, dans un monde normal, j'allais dire, ah, ça va grossir, resté, pis tout, mais si tu me dis deux ans, après moi, on est 100% les deux seuls qui vont rester. Je suis pas d'accord. Non, mais dans le sens, si je me base sur la dernière année... Je comprends ce que tu veux dire. Il va y en avoir beaucoup de nouveaux parce qu'il y a beaucoup de jeunes créateurs. on est en train de créer beaucoup de jeunes créateurs québécois. Il y a du monde qui est en train de nous montrer que c'est possible de vivre de ça, tu sais, mais je suis peut-être d'accord que dans 2-3 ans, dans ceux qui ont live, on est peut-être les seuls encore à pomper des vidéos. Parce que, quand nous, on a commencé, tu sais, il y a juste un an, quand on a commencé, YouTube, il y avait genre tel, 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 YouTuber, il y avait toi, il y en avait un autre, mais comme là, il n'y a aucun monde YouTube québécois. Il n'y a pas de diversité. Il y a fucked up. Il n'y a rien. Genre, il n'y a personne. Il n'y a littéralement personne. Je suis d'accord, man. Moi, je suis optimiste, man. Moi, je pense qu'on va être capable de rentabiliser nos shit, d'inspirer du monde à embarquer avec nous. C'est exactement ce que je viens de dire. Faire des vidéos. Moi, je parle des embarqués avec nous, carrément, d'être des mentors pour eux, de leur montrer comment avoir du succès quand même rapidement puis attirer une audience puis vraiment réussir dans YouTube. Parce que c'est bien, tu sais, c'est le fun de faire des vidéos, mais à un moment donné, si tu mets fucking 60 heures semaine sur quelque chose, c'est donc pas une scène, c'est tough à long terme de survivre. Si on est capable de montrer à du monde que c'est possible. Exact. C'est surtout ça, c'est le montrer que c'est possible. YouTube québécois pourrait vraiment grouper ça. Oui. Ce qui est tough dans vos domaines, c'est que la compétition est à l'international. Tu sais, les jeunes québécois qui sont le public-ciple de vos vidéos, souvent, ils comprennent l'anglais. Fait que veux, veux pas, tu compétitionnes contre un Mr. Beast qui va pull 70 millions de vues en 5 jours, pis t'as jamais le budget pour compétitionner avec lui. Fait que faut tout le temps que tu réinventes des idées qui sont tout le temps meilleures, mais avec un budget qui est minime à cause qu'on a un petit marché. Même le YouTube européen, les Français, ça pogne en esti. Ouais. Ils ont pas le même style, par exemple. Ah, mais je trouve, c'est pas mon style, mais je comprends pas leur humour. je comprends. Je trouve que, genre... Mais t'sais, malgré, tu compenses que je veux ça, je file la même affaire, genre. T'sais, les Bug Boys, vous êtes les... Vous basez beaucoup du YouTube américain, pis vous transitionnez ça dans le YouTube québécois, parce que c'est au Québec, on veut pas tout dire pis tout faire comme eux autres aux États-Unis, t'sais. Je suis crissement content qu'il y en ait d'autres, t'sais, que nous, qui font ça, pis... C'est ça, on est comme les seuls à prendre ce modèle-là un peu, parce que je sais que, t'sais, mettons, What the fuck Kev, c'est quand même un big YouTuber du Québec, mais j'ai déjà vu ou, genre, pendant son podcast, il nous avait dit que lui voulait absolument rien savoir du modèle américain, il voulait rester que Québec. Pis t'sais, peut-être qu'un jour, je vais m'en aller genre vers la France, mais t'sais, genre, sinon, moi, je reste juste Québec. Notre objectif entre nous, qu'on se dit pis qu'on se crainque, c'est que c'est notre dernier été au Québec. C'est ça. Tu me l'as dit l'autre soir, j'ai dit, je pense que j'ai... Pis on le pense pour vrai. On travaille dans cette direction-là. Ouais, c'est ça. On est allé à Miami dans le sens où notre anglais, tu vois, c'est bon, comment ça marche, ta ta ta, parce que justement, fuck, man. Hey, man, l'anglais, c'est tellement facile, tu poses un mot aux États-Unis, t'es parfaitement bilingue. Exact, ouais. Est-ce que vous feriez le switch pour faire des vidéos en anglais ou vous voudriez continuer à faire du contenu québécois mais à Miami en anglais? Non, en anglais. 100% anglais. 100% anglais. Genre 100% anglais. Oh, ouais. On ferait le switch. On ferait le switch. Au début, c'est sûr, ça va pas être évident pis on va sûrement perdre un certain pourcentage de notre monde. T'en fais des français pis t'en fais en anglais. Faut juste être assez bon. Quand t'es assez bon, tu peux faire ce que tu veux. Honnêtement, on peut dire qu'on va faire moitié québécois à moitié anglais mais à la seconde de une vidéo. Je pense pas qu'on aurait de la misère parce que, mettons, comme là, notre prochaine vidéo qui s'en vient, la dernière qu'on a faite à Miami, la vidéo complète est en anglais. Si on avait faite, mettons, nos intros pis les bouts qu'on se parle entre nous qui étaient en anglais, c'était que c'est qu'en anglais. Si on fait un événement avec juste du monde qui parle en anglais, genre on interagit avec le monde, c'est tout du monde en anglais. Mais là-dessus, je suis d'accord mais le problème, OK, vous pouvez faire le prank seulement en anglais, c'est good. Mais le problème avec les pranks, c'est qu'il faut tout le temps que tu te surpasses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps pis les fans sont jamais satisfaits. Fait que, est-ce que vous pensez vous sortir de cette roue qui arrête pas de tourner? Parce que, tout le temps, tu te dépasses, non? Ouais, il faut que tu trouves un système que ton projet va pouvoir suivre pis que ça va comme, ça va marcher pis le système, il est tough à trouver parce que t'as raison, il y a un système qui est, tu t'améliores tout le temps, tu rends ça de plus en plus illégal, de plus en plus trash, de plus en plus... C'est ça, de plus en plus dériche. Tu peux pas prendre cette route-là, en fait. Nous, on a un plan, quand même, vers comment on veut enligner nos vidéos pis vous allez le voir dans les prochaines vidéos au courant de l'été, surtout, pis je pense que ça va marcher. Je pense vraiment qu'on est sur l'école. Ouais, t'as un projet, tu veux pas qu'il crève du jour au lendemain, fait que tu peux pas commencer à faire des shit illégales, right, quand tu tournes tes vidéos, c'est juste un risque. À chaque semaine... Surtout pas au Québec, là. Tu peux perdre tout ce que t'as bâti. Surtout pas au Québec, même. C'est qu'on peut rien faire. Fait que trouver des vidéos qui sont fucking de mieux en mieux, c'est faisable, selon moi, sans être illégal, sans être de plus en plus trash. Pis je pense qu'on va être capable de le prouver cet été. Ça va être ça, notre objectif. J'ai hâte de voir, je crois en vous, pis je suis d'accord qu'il y a moyen de les améliorer sans nécessairement améliorer vos pranks, mais juste de vous améliorer en tant que créateur de contenu. C'est un modèle qu'on a un petit peu essayé, mettons, dans les deux dernières semaines. Jamais autant qu'on avait parlé, mais comme cet été pis tout, c'est ça, ça va genre, ça va être un... C'est pas de quoi de plus, t'sais, mais c'est de quoi de différent pis une façon différente pour nous de le faire qui va apporter de quoi de plus, je pense. Pis d'ailleurs, mettons, quand vous tournez votre contenu qui est plus trash, là, t'sais, tantôt vous parliez d'on faisait le recap pis on décrit qu'est-ce que nos samedis sont bizarres. C'est comment tu te sens quand tu t'en vas faire un stunt que tu sais qu'il va peut-être être sketch. Mettons, tu t'en vas un conspirationniste ou tu sais que tu t'en vas courir sur un stade de baseball. Genre, avant ça, êtes-vous bains ses nerfs, vous buvez pour vous détendre ou vous chillez dans le char? Comment on se sent ça? Ouais, c'est ça. M'en a pas. Ben, tranquille, moi. Moi, c'est la panique, là, j'suis de même. Zéro plaisir. Dans les vidéos, j'ai toujours les mains dans les faces, c'est genre la main dans les faches même parce que j'suis stressé pis ça va pas. On s'en va voir à la fois du point de mot, là. J'ai mal au ventre, là. Mais pourquoi tu fais ça, d'abord? Ben, moi, je serais comme toi, je pense, mais pourquoi tu t'es infléchée? Bonne question. Je pourrais pas te dire, mais c'est... C'est pas vrai, dans le sens, là. Ben, on l'a dit pour pogner avec les petits. C'est ça que j'ai assez dit. C'est sûr, c'est ça. OK, c'est la seule raison pour que t'es dans les buck toys. Mais après, genre, tu te sens tellement bon, j'ai fait le plus petit prank, mais après, c'est genre « Asti, je suis fort! » Mais genre, tu sais, le sentiment, après, il est câlissement. Le gros rêve d'adrénaline. Tu dépasses tes limites. Exact. Tu sortes de ta zone de confort. Mais ma limite est basse en estif, par exemple, là, mais comme... Comme t'as confiance. Relax. T'as un drip. T'as un trash, papa. Non, t'as une confiance, Chris. Ben, oui. Ben, j'ai déjà vu pas d'avoir de la confiance. Ah, il débat. Tu sais, quand t'as sauté en bas du bateau, là, ça prenait des bords d'hyparec, là, c'était drôle, ça. Ah, pis t'as jamais hésité, là. Arrête. Hey, y'a personne qui l'a convaincu, là. Man, c'est quoi qu'on voit pas, man, hors cam? Parce que je sais que, mettons même, nous, une vidéo qu'on va avoir le party, va avoir fucking lit pis tout. Tu sais, des fois, c'est un peu moins lit, tu sais. Le montage rend ça plus hot. Des fois, je sais que les pranks, c'est fucking stressant. Des fois, s'assurer que les deux, trois angles de caméra sont à la bonne place, pis t'as mis le point quand même dessus au début, on vlog pas beaucoup, pis pas assez. Je pense aussi que c'est une faiblesse dans nos vidéos parce qu'il y a vraiment des bouts dans nos journées qui sont encore plus hilarants que le prank en tant que tel. Ce sont cent fois plus drôles, là, aujourd'hui. Tellement des journées de tournage. On fait le poisson, on garde ça pour nous. C'est pas ça, c'est qu'on n'a pas encore, tu sais, c'est ça, c'est qu'on prend pas le réflexe de ce qu'on fait à la caméra dans la terre. Moi, personnellement, je les aime aux vidéos, mais je vous trouve cent fois plus drôles en vraie vie. Vous êtes des gars fucking drôles, fait qu'est-ce que vous attendez? Mais c'est rempli d'insides aussi, là, c'est l'attenté. On fait des jokes. On prend nos insides à l'audience, ça se fait. Ouais, c'est ça. Ben oui, genre, après trois, quatre vidéos, mettons, qu'on fait juste shoot la même fucking joke, tu sais, mettons, une joke, la plus grosse joke, tu pognes une joke, tu vas la dire mille fois jusqu'à temps qu'on la trouve vraiment plus drôle, tu sais. Moi, ça? Ben non, mais on est tous dans le monde, mettons, Miami, la plus grosse joke, là, c'est dire « Hey, fofolle! » Ouais, c'est dire « Hey, bofolle! » Puis on disait tout ce que deux syllabes, c'était ça. Genre, mettons, « Couleur! » C'était genre « Hey, couleur! » « Couleur! » Puis on était crampé, là, tu sais. Non, mais ça, c'est une bonne affaire si vous n'avez pas vlogué ça. Ça n'a vraiment pas l'air drôle, tu sais. Non, c'est vraiment drôle, là. C'est vraiment « Hey, fofolle! » « Hey, fofolle! » Tu sais, en tout cas, ça, c'était la plus grosse joke de Miami. Ça, c'était un bon exemple de joke vraiment drôle. Ça, c'est le genre de joke que je parle qui est genre... C'est pour sûr que des fois, vlogguer, ça ne serait pas tout le temps drôle parce que nous, on est crampé, là. Mais genre... Justement, là, on parlait du futur, ce qui s'en venait avec les Buc Boys. J'ai une question, man. Dans deux ans, c'est qui qui est plus big? Buc Boys ou Team JNT? And Dripper Nation. Frank the Dripper sur Instagram. I'm a real papa. Ouais, Dripper va être le plus gros. Ouais. Moi, je dis un million d'abonnés. Un million? Ouais. Je suis fucking goo, man. Je vais aller conquérir la France, my brother. Ah ouais, tu racle la France? Tu racle plus la France que... Moi, je racle la France. Et Chris, il parle pas trop trop en anglais. Non, mais je suis capable aussi de... Je m'entends vraiment bien avec les Français puis je suis capable d'être drôle dans leur culture. Moi, c'est 100% en States, man. 100%. J'ai la Vélequin dans le sang, man. Parce qu'il y a plus de compétition aux States tant qu'à moi. Puis le français, je pourrais apporter quelque chose de... Québécois à la cabane au Canada. De quoi? D'exotique. 100% d'accord, mais il faut que tu le fasses d'une façon qu'ils vont apprécier parce qu'eux autres, ils aiment les sit-down. Wesh les potos, Wesh les potos. Il faut que tu mettes ton côté cabane à sucre un peu. Tu peux faire... Justement, aller voir ça aussi. Mon dernier vlog à cabane à sucre avec Paul, il était là. Je suis fucking goo. Je me suis fait dire que les Français, après 15 minutes qu'ils écoutent des Québécois parler, commencent à en avoir plein leur estime. Je pense que c'est ça. Ouh, ils l'écoutent juste pas. Moi, personnellement, c'est un peu la moindre... Ils n'ont pas entendu ma voix. Non. C'est vrai. C'est vrai. Fait qu'on va être qui qui est plus big? Jack Leblanc. Moi, je veux que vous dites vous, tu sais. Ben, tu sais. Tu sais, c'est ça le but. Parce que moi, je le sais qu'il n'y a aucune crise de chance. C'est ça, tu n'as aucune chance. C'est ça, oui. On est d'accord. Je vous l'ai dit quand j'étais... Je vous l'ai dit à la fête à Frank, genre, merci d'être là parce que j'ai besoin de ce coup de pied dans le cul-là, tu sais. J'ai besoin de... Tu as dit plus que ça à folle, mais ça me t'a jasé avec folle. Oui, mais c'est ça, j'étais complètement... On ne dirait pas ce que tu m'as dit. J'étais sous. Oui, complètement sous, tu sais. Puis, tu sais, je te l'ai dit, j'ai dit, let's fucking go, tu sais, j'avais besoin de ce coup de pied dans le cul-là, fait que... Ouais. Je peux t'en donner, moi. Ça va bien avec le podcast puis ça, tu fucking sais. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que tu as une prise de chance dans deux ans, mais tu peux... Tu peux donner vos raisons, c'est ça que j'étais là pour écouter vos raisons. Ouais. Tu sais... Je pense que ça va être... Ça va être lui qui va être le plus all-in puis passionné à faire le meilleur contenu possible. Je ne suis pas d'accord parce que les deux, on est autant passionnés puis all-in d'après moi. à faire puis ça, c'est pas bon. Ça, c'est... Lui, qui va être le plus craqué à faire les meilleures vidéos possibles puis se concentrer à juste faire les bonnes vidéos, c'est lui qui va gagner, je pense, puis tu as tes chances aussi, mais on est des astuces malades mentales. C'est ça. C'est qu'on a tous une approche différente, fait que c'est pour ça que je... Vous avez une meilleure structure aussi, là, tu sais, vous avez du monde plus pour vous aider. Nous, on commence à s'entourer de ça. C'est bon, man. J, lui, ça fait longtemps qu'il fait ça. Il commence à s'entourer du monde. Vous, ça fait pas longtemps puis vous vous entourez déjà de beaucoup de monde. Il y a un an, j'étais avec Cheyenne puis Alex, supposés emménager dans une maison, les choses ont changé. Les gens ont changé, oui. Mais tu sais, toi, comme tu dis, toi, tu te concentres vraiment sur la qualité des vidéos. Moi, c'est vraiment plus comment moi, je vais me marketer. C'est un peu différent. Oui, je travaille avec Frank, mais comme Frank, c'est Dripper, moi, c'est GNT. Moi, c'est vraiment comment que je vais faire en sorte que GNT va donner le plus gros nom au Québec. Ça, c'est mon but, comment je vais me marketer. C'est pas nécessairement la qualité de mes vidéos parce que je sais que je suis capable de faire des vidéos de qualité, mais c'est... Parce que je suis d'accord que, tu sais, en termes de concept de vidéos, vous me décallez c'est fois mille, tu sais. C'est qu'on a pas le même style. C'est ça, complètement différent. On a complètement pas le même style. Parce que eux, c'est toujours un concept. C'est ça. C'est qu'on a, tu sais, on a comme pas le choix de... Pis c'est ça qu'on veut faire dans ce sens. Mais dans ce sens, on a comme pas le choix de sortir un gros fucking genre... Une idée banger genre pour K-pop avec ce qu'on a fait dans le passé. Pis les deux fonctionnent bien. C'est ça. Mais tu sais, mettons, on parlait de Nelk tantôt. Par exemple, Nelk, en ce moment, ils font plus de vidéos. Ils font rien vraiment de bon depuis plusieurs, plusieurs mois. Mais les vidéos Yatis qui ont sorti dernièrement n'étaient pas si peu... Ouais. La seule en deux mois. Personnellement, les vidéos, ils ont fall off. De Nelk, je trouve qu'ils ont fall off. Les vidéos, mais les podcasts... Leur brand. Tu parles de toi, JNT, de quoi tu vas voir. C'est leur brand au final. Pis leur brand, Full Send, on est à Miami, man. Ah non, c'est que ça. Happy Dad, c'est partout. C'est dans les mains de tous les DJs. C'est ça. Ça fait partie de mes buts, moi, c'est d'avoir tellement une grosse brand que je ne dépends plus nécessairement de la qualité de mes vidéos pour être big pis d'être relevant. En même temps, c'est la qualité de tes vidéos qui vont faire en sorte que ta brand va grossir. Ben, pour l'instant, si tu regardes... C'est pour ça que je ne peux pas dire de chier de la marde. C'est ça. C'est un mix de tut. Oui. Mais aussi, c'est pas tant une compétition Bug Boy et JNT. C'est une friendly competition pis c'est une compétition qu'on a besoin. Il ne faut pas oublier qu'à le Québec, c'est un tout petit écosystème. Fait que si les Bug Boys deviennent big, il y a des chances que toi aussi, ça te fasse devenir plus big parce que probablement que des recommandations de vidéos, ça va être des vidéos de JNT qui vont sortir. C'est quand G a fait de quoi que les Bug. Ben, c'est ça. Si un créateur de contenu va bien pis qu'on est un peu associé par la bande, ben probablement que ça va t'aider aussi. Ben oui. C'est pas... T'en mets un à terre pour grandir, là. Ben non, c'est ça. Non, c'est ça. Pis on n'est pas là pour ça. Depuis le début, qu'on est des chums pis qu'on a tout le temps dit depuis qu'on se connaît genre Fakun, on grandit ensemble. Ben oui. Ça va tout le temps être ça. Je suis convaincu à 100% que votre but, c'est de devenir les plus gros YouTubers au Québec. 100%. Pis c'est ça qu'il faut, parce que moi, c'était ça mon but direct quand j'ai commencé les vidéos. Fait que je respecte ça. Pis justement, ça en prend d'autres des jeunes créateurs qui viennent nous pousser dans le cul. C'est qui les plus gros YouTubers au Québec en ce moment? Je pense que... Si t'enlèves les vues en France, c'est... Les autres sont assis ici. Gurkis, tu as encore... Ouais, mais Gurkis, c'est beaucoup des vues en France. Il est big au Québec, mais il y a bien plus de monde qui savent c'est qui, Bug Boys pis GNT, qui a dit que Gurkis au Québec, selon moi. Ben, je pense... Ouais, je pense aussi. Mais c'est un différent crowd, t'sais. Mais t'sais, pis c'est une différente clientèle, parce que, mettons, je pense pas que quelqu'un va voir Gurkis... Mettons, moi, je suis ben fan de Gurkis dans la vie, mais je le suis pas. Ben non, mais... Hey, il est fuck... Gurkis est fucking dope, man! Je pense, mettons qu'il y a un fan de Gurkis pis tu le vois dans la rue. C'est tout ça que tu es. Ouais. On recommande. Il a dit, non, non. Mettons, là, mettons, t'es un fan de Gurkis pis tu le vois dans la rue, tu vas pas être genre « Hey, yo, Gurkis, c'est un ass fucking dope! » T'sais! Pourquoi pas? Ben, je pense pas. Big, t'sais, il mange... C'est pas le même genre de crowd. Lui, il doit avoir du monde qui veut l'écouter parler pendant 20 minutes. C'est ça. Il goûte à tout ça que du monde qui écoute des sit-downs de vidéos. Toutes... Mais c'est ça, que Gurkis. T'sais, c'est ça. Mais si, ouais. Genre gros, t'sais... Mais non, mais c'est un fucking... C'est un nous qui fait genre un gros cri de concept de malade qui va brosser comme des porcs pis t'es Gurkis qui mange 3-4 oreos différents. Hey! Ouais, mais on peut bien rire, mais il nous décalisse en termes de vie. Ouais, j'ai rien dit, là. Mais c'est ça. Ce gars-là, il est allé dans un podcast, je pense que c'était avec le maire de Laval, je me trompe pas, pis je pense la première journée qu'il a starté sa chaîne YouTube, il a eu 30 000 abonnés. Hey! Comme ça. Parce qu'il connaissait, ouais, il connaissait des gros YouTubers français. C'est ça, son crowd est beaucoup en France. Ça, il enlève absolument rien, mais tu sais, la France, c'est un autre destin de monde. C'est kiav, mais les vidéos comme, mettons, Rick Hard qui pogne pas 100 000 vues en même pas deux semaines, ça fait réaliser que nos vidéos, il y a un autre, pis vos vidéos de conspirationnistes, quand c'est viral, il y a une grosse crowd à aller chercher au Québec aussi, tu sais. Ben oui, mais pour vrai, il y a du monde à aller chercher pour ouvrir au Québec si tu pognes le bon truc à genre donner au monde. C'est que le monde écoute le YouTube français, le YouTube américain en plus. Comme tu dis, nous autres, c'est une compétition pour nous, mais eux autres, on est zéro une compétition pour eux. Non, c'est ça. C'est pas la même game pour en tout. Pis vous, le concept qui a fait le plus parler de vous autres, à date, c'est les conspirationnistes? Probablement, oui. Oui. Récemment, ça a tellement... Je vous dirais qu'à chaque trimestre, il y a un concept. Il y a eu les abs. Après ça, bam. Il y a eu... Il y a eu... Hein? Ça a bien été. Ça s'est fait éclater. J'ai encore une cicatrice. C'était-tu débile? Ah non, ça, c'était sonné. Hé, Big, non, non, les Canadiens, c'était sonné. Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment hot, par exemple. Big, c'est la première fois où j'ai vraiment eu peur de mourir. Ben là. Au vrai, non, quand là, quand on s'est fait gazer parce qu'il y a eu une émeute et qu'il y avait le calissement du monde, là, on entend, paf! Là, les yeux te mettent à piquer, la gueule te mettent à piquer. Là, tu vois tout le monde arriver, comme dans genre Walking Dead courir, comme, hé, là, t'as pas le choix d'embarquer. Je te dis, je me faisais tellement pousser dans le dos que je pouvais me mettre les mains sur la personne en avant de moi et ça me fait tout seul bien que je marchais comme sur des nuages. Je te dis, mais si je tombais, je mourrais te létiner live. C'était innocent. Ah, mais oui, non, si tu tombais, il n'y a personne. Il n'y a personne. Le janguille était peut-être un peu bon aussi, ça. C'est Frank. Non, mais c'est sérieux, je comprends un peu parce que moi, je te dirais que ça a donné que quand le mur de police a commencé à genre rush, j'étais direct là, fait que je me suis fait pousser par genre les boucliers puis moi, j'avais mon sel qui filmait là puis j'avais la caméra là. Fait que je me suis fait pousser, ben gros, je me suis complètement accanté à pleine gueule, à pleine face puis là, le monde commençait comme à me piler genre ses bras, fait que là, il fallait que je me lève là, mais il n'y avait pas tant de monde à l'heure de moi fait que j'ai comme été chanceux dans un sens. Mais je comprends dans le sens que tu ne peux pas respirer, il faut que tu calais sur ton caméra. C'est complètement débil. C'est de la police à la règle. J'étais tout seul avec Doom pour Nel puis de batterie dans mon sel avec Doom. J'ai perdu ces deux là. Dans Montréal, je capotais. Et puis Doom. Doom, il foutait la pagaille puis après, il jaillit, il repartait à courir. Fait que c'est sûr que je le perdais. Doom, c'était dans les pires. Doom, c'était le pire de la place. Il était sur le char. Il est sûrement starté le shit. C'est lui qui a viré le char de police à l'envers. Un moment donné, dans le vidéo, il y a genre une grosse boîte de feu d'artifice dans le gros foot. Il pogne ça, il se marche. C'est pas de coups dans le jeu. Tu l'échappes puis c'est... C'est char! C'est char! Ça va peut-être beau. Combien de temps? Dans le 100 000. Juillet, max. Max? Ouais. Je pense que c'est d'être juillet. Là, c'est dans combien de temps, juillet? Je sais même pour lesquels. Je sais pas. On rentre en envers les jours. On arrive en envers. Quatre mois. Quatre mois? Je pense que c'est possible. Je vous le souhaite. Allez lâcher un subscribe and follow Buck Toys. Thanks. Puis va faire ça si tu prends un break. En même temps, Frank the Dripper. Let's fucking go. Non, mais c'est un follow-back en ST, les gars. Essayez ça. Il m'en reste plus folle. OK? Ben, au fin... Je vais en racheter. OK? La carte de la c'est négative à bras. C'est sans faire ça, sans exagérer, il y a trois filles chaudes. Par moi qui te dit? Il y a trois filles chaudes. Là, c'est vous. Il y a trois filles chaudes par gars. Il n'y a pas trois filles par gars. Il y a trois filles chaudes par gars. On est allé à la wade. C'est débile. Tu sais, c'est même pas nous qui payent au voyage. On en profite quand même. C'est qui qui paye? Ben Buck Boys. On sort pas de notre poche. Puis fucking Hawaï est vraiment bas comparé à Fort Lauderdale. Non, non, c'est insane. Puis genre Miami et genre là. C'est ça. Genre Fort Lauderdale, c'est... Mais est-ce que... Est-ce que vous dites vraiment juste ça à cause des... des filles chaudes? Mais il y a trois filles chaudes pour un gars! Moi gang, ça fait plus partie de mon histoire, les filles chaudes. Je suis rendu en couple avec une asiatique. Là où Giraud, là où Giraud... Tu n'y penses déjà plus, est-ce qu'il y a? Ça, je t'ai racheté. Elle est dans mes DMs. C'est une DM. On n'a pas dit ça dans le podcast, mais toi, t'es ton DEP en construction. You know me. You know me! Tu n'as été pas en construction? Gros, je travaillais dans la construction il y a deux ans pour une fois que j'ai dit cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a plus de G? Construction. Je m'ennuie. Je pense. Je suis là. Je veux que mon écran. Je ne suis pas de masque. Je suis Nuno pour le faire. Mets ton chandail. Ça arrive trop souvent à ça. Tu arrives à la porte d'entrée et tu parles, tu l'esstime. On les joue. Oh, Gris, c'est ma bière. Comment ça marche, Sid? Pas de masque. What the fuck? Pas de masque. Pas de masque bien en même main. C'est 12 de biais? Non, c'est de la biais. Allo, check the trees, bro. Excusez-moi, monsieur. Je vais t'empongner 8 tranches de ballonné. Extra fine tranche. C'est vrai, man. C'est un bon affaire. C'est le même icebreaker. C'est le même icebreaker. C'est un bon affaire. C'est un bon affaire. C'est un bon affaire. Oh fuck. J'ai pas mon porte-il fait. Et c'est moi. Ah j'ai pas mon souffert. Ah JJ, il paye. Si Justin Bieber vient à Québec, tu vas-tu au show ou non? Il est à Montréal à soirée Big. On sait Big. Oh. On sait les deux. On sait tout ça, Mbj. Ouais, à Québec, tu serais ça allé ou non? C'est peut-être. Ah, fuck, moi qui est pas gagné! Ah, ça va! Fuck! Bon, on est là! Ça, c'est fait! Il est là! 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 Hey, Brendan, ça fait sept ans qu'il est en couple. Sept ans... Tu peux-tu imaginer être juste sept mois en couple? J'aurais tellement le goût de me gagner, fait qu'il m'achète sept ans à mettre! Ça doit être sec! Sept heures, puis je décide de me trosser à la place. Tu te trosses? Non. Quoi? Il y a un breuvage? Un sac pour un breuvage? C'est quoi qu'il y a dedans? Eh, bon, restier! Ah, bon, mec! Thanks, bro! Non! Thanks, bro! Ah! Thanks, bro! Thanks, bro! Un breuvage seulement va le prendre! T'as amoué, ça! Ah! T'as amoué, ça! Ah! T'as amoué, ça! Ah! Junior! T'as amoué! Y'a-tu juste lui qui s'accommane? T'as commandé 40 croquettes? 60! 60? Bon, ben, bien que chien! Un folie en preuve! Excuse-moi! Ick! 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 J'avais faim! Y'a-tu des frites? Des frites? Des frites? Thank you, bro! Ça tourne dessus, là, t'affaires, ouais! Ah, ça filme, là? Ça filme! C'est pas petit bone que ça, hein! Non, ça va, là! En vrai, c'est pas fini, hein! Hum! Ouais! Fuck you, McDo! Rub it, classic! Rub! Tu connais-tu pas les deux, finalement, ouais? Euh... J'en ai pas eu un pour me nuer, mais... T'es-tu pas dans votre 4, là? Ouais! 4? 4? Ben, il y a pris un, oui! Ah, ben, t'as normal. Non! Putain, fuck you! Hey! J'ai jamais eu ça, ma vie! Fuck you, McDo! What? Redmond, tu viendrais là, là? Qu'est-ce que tu prends ça? T'es pas hâte de prendre! Wow! T'es pas hâte de prendre, est-ce que tu m'as? Ha ha ha! Ha ha ha! Hey! Oh, tu viendras piger dans les croquettes, moi! T'es pas hâte! 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 Oh! Tu l'as eu, ouais! Tu l'as eu, hein? T'es pas hâte! Hey, watch out! Hey! Fait que Miami et Buck Toys! T'es-tu hâte, Miami? Non! Non, man! T'es-tu commencé, là? Ha ha ha! Miami, man! Vous avez décidé de partir là une semaine. Vous êtes restés là deux semaines, finalement. C'est une surprise pour Fol. Y'a-tu des choses à raconter, man? Y'a-tu des histoires que le monde sont pas au courant, tu sais? Ben là! Fol! Fol! Comment vas-tu raconter ça? Non, mais je sais que oui, mais tu sais! Tu racontes le Dirty Rabbit? C'est que j'suis un podcaster en ce moment, là! C'est quoi ton histoire, le Dirty Rabbit? Et s'y boire! J'vais-tu le mettre? Vas-y, Fol. Tu vois, c'est sûr, c'est que tu peux pas avoir le coeur plus brisé qu'en ce moment. Ça, c'est ça! Ça, t'aurais bien raison, là, tu parles! Tu racontes-nous le Dirty Rabbit! J'vais peut-être épargner des détails, là, par exemple? Non, non! Aucun détail! Vas-y, Auline! Hey, on veut le tout! On a le temps, là! Il y a une soirée à Miami, OK? Il y a une journée, on est sur la plage. Il y a un gars, ils font tout ça à Miami, OK? Tous les promoteurs de leurs affaires, ils vont sur la plage, pis ils parlent à tout le monde. C'est un autre chum! Il y a un gars, il vient nous voir, il dit, « Hey, soirée sur un yacht, alcool à volonté, tout inclus! » C'est une soirée, là! Il dit, il y a juste des petites, là. Il dit, « Vous allez sortir de là, barder! » Fait que là, les bug boys se sont dit, « Hey, let's fucking go! » Ouais, ouais, toujours! Et moi, j'étais genre syndical! C'est en sorte de le barder, c'est que ça va marcher! Moi? Jamais! Mais je vais y aller boire, tu sais! Même si je sais! Continue! Fait que là, on fait... « Ah, gueule, bourguine! » On fait « Chance de notre vie! » Écoute-le pas, bourguine! « Chance de notre vie, on y va! » Le soir, on arrive, tu as des gars, man! On l'a... « Ah, fuck! » Tu sais, on s'est tous faits à boire, là. On se regarde, on le sait. « Je tente de la marde, mec! » « Calais de la marde, on va boire! » Et tu sais, vous bandez pareil. C'est calme. Pis là, genre, on s'est comme rendus au bateau. Pis... Et Anne Bourg, il marchait avant nous autres. Pis moi pis Matt, on marchait. Pis Matt, il a vu une bus, genre de... C'est-tu un entièrement de vie de fille? Ouais. En tout cas, plein de petites faisaient le party. Matt, il dit « On va là! » Fait qu'on court, on rentre dans le bus. On est genre « Hey, hey, hey! » J'avais des roses! Fait que les petits... Attends, attends, attends! J'ai des fleurs! Moi, c'est vrai! Fait que là, le bus, c'est après l'yat. Le yacht, c'est de la marde! C'est avant l'yat. C'est avant l'yat. En allant au yacht. On allait au yacht. Matt s'arrête au bus. Je suis Matt. Matt avait une rose dans la bouche. Je suis pas sûr de compter. Ouais, vas-y. Non, mais vas-y. Non, t'es bien parti. T'es sûr? Ouais, ouais. Je suis Matt, mais continue. Matt, il cherche de la rose, il arrive. Un petit tapoing de la rose dans sa bouche. Bam! Là, on est dans le party avec les petites. Asti, je comprends ça! C'est ça pareil! Mais comment, comment t'as fait? Là, on s'en revient de bord, on a perdu tout le monde. Tout le monde du yacht, on les a perdus. On textbook, envoie-nous ta localisation. On envoie ta localisation. On part à la course, on va manquer le yacht. On arrive à une gate, genre la localisation n'a pas marché. Le yacht, il passe devant nous autres. Sur l'eau. Astique, c'est un drôle! Là, on est là. Vous êtes où? Vous êtes où? On va juste sur un yacht. On va le yacht passer sur l'eau. On est genre, fuck! On a manqué le yacht! Il y a Matt pis Foll qui l'ont manqué. Il y avait Moe pis État. Il y avait Moe pis État. Il y avait Moe pis État. C'est ça que tu m'as conté. Après ça, eux autres, ils étaient pognés avec des gars sur le yacht à boire. Ils ont viré show red. Pis vous autres, vous êtes allés voir des p'tites à côté. On a perdu un groupe de 50 personnes. Imagine 50 personnes qui marchent vers un yacht. Fais-tu le peur? 50 goods? Je crois que 50 goods. Tu as trouvé tes balls, Mike Brady? Je viens de me rappeler quand on avait ça. Y a-tu moyen que je peux aller couper ça pendant le podcast? Ben oui, ben oui. Non. Hell, c'est un lave-bain. Anyway, j'ai un icebreaker si jamais il y a un malaise. Fais que là, vous venez de manquer le yacht. Après, qu'est-ce qui se passe? Je raconte-tu toutes, là? Hey, toutes! Fuck! Moi pis Matt... Mais t'sais, je savais qu'avec Matt, j'étais quand même en bonne main. Dans le sens, je savais que la soirée, elle faisait que commencer. Fais que j'étais pas si triste que ça. On se revirait de bord. Nos cabs vont se revirait de bord. Bam! Un demi-là. Un camion de genre ice cream, mais de edibles. Là-bas, c'est... Là-bas, c'est... Là-bas, c'est légal. Le gars dit que c'était légal. Ouais, le gars dit que c'est légal. C'est vraiment comme un camion d'ice cream, mais c'est rempli de bonbons potes. Pis là, genre... Ben, tu fais... On va prendre un sac. Ben, on prend un sac. Les deux remangent un bonbon. On se ramasse. On est dans le town de Miami. Genre... Nous autres, on sortait à Miami Beach avant. Là, on était genre dans la ville de Miami. C'est comme même pas sa... C'est ça, même pas sa même rive. Le chauffeur de Uber les a emmenés dans un bar latino, genre plus colombien-mexicain. On arrive là, on est genre... What the fuck? Qu'est-ce qu'on va faire? Le bar latino. Le bar, il y a genre une file de 200 personnes no cap, là. T'sais, la dernière fois que tu parlais de la file du shaker, là, deux fois ça. On est genre... Hey, comment qu'on va rentrer, même? C'est avec tous nos podcasts, là? Un fan. Un fan. Pis là, on est genre... Comment qu'on va rentrer? Il y avait genre une gang de six mexicains qui cherchaient comment rentrer. Pis Matt, il disait, on va embarquer avec vous autres. T'sais, pour votre tas, nanana. C'est genre 800$ US. Pis vous autres, ils cherchaient du monde à ajouter. Fait que là, on va embarquer avec vous autres, bam! On rentre direct dans le bar, là. On skip toute la file, on rentre direct. Mais parce que Matt avait une casquette, on se fait intercepter direct à l'entrée de Venture du Intercept. Faut que Matt enlève sa casquette. Pis là, genre... Je fais quoi avec? On va la porter au joueur de vestiaire. On a perdu six colombiens avec qui on était rentrés. On est rentrés dans le bar gratuits. On a skippé à la file. Non, il a pas payé. On commence à être gelés morts. On est genre... Ha-ha! On part, on va boire. On est gelés morts, sous-morts. Bon, remplis de gens. On est juste moi pis Matt, là. Je compte-tu la suite? Ben oui, la suite est assez simple. Moi, je veux qu'on te dise. Moi, ça serait nice. Je trouve que ça rajoute à l'histoire. Non, mais c'est quoi la raison pourquoi tu voudrais pas le dire? Mettons, on va résumer en trois mots. Réputation. Ok. Finger blast. Ha-ha! Dance floor. Non, non. T'étais pas là. Oh! Hot dog. Ha-ha-ha! Attends, c'est quel, donc, des trois que doit-on faire dans le bar? Hum. Hum. Attends un peu, là. Ça, tu le sauras jamais. Moi, je... Finger blast. Finger blast hot dog. On va jamais te le dire. Ha-ha-ha! Jamais qu'on va te le dire. C'est ça. On va regarder ça. On va regarder ça en nous. Fait qu'il y a un des trois qui a finger blast une fille. C'est ça. Mais ils diront pas c'est qui. Entre nous trois, on va pas dire c'est qui, mais il y en a un des trois qui l'a fait. C'est ça. C'est le dance floor. Mais pourquoi? Ha-ha-ha! Finger blast. Finger blast? J'ai jamais entendu cette expression. Fait-ce que c'était marade mental, là, c'est-tu? Il l'a vraiment finger blasté. C'est tabard. Mais comment tu t'es rendu à finger blast une fille sans dance floor? Je sais même pas. La fille a parlé même pas anglais. Pas français. Comment? Je sais même pas comment je l'ai approché. Je parle pas plus anglais. Je parle pas plus slovaquien. Tu as parlé de Jaroslav Halak. Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Je finis les deux doigts dedans. Bam! Ça part. Je regarde maintenant, t'as rien. Je suis juste mort. En tout cas, c'est pas gay. Mais depuis ton tour, tu demandes à Matt si tu peux compter cette histoire-là. Mais Chris, c'est juste toi qui a l'air d'un épée là-dedans. Ha-ha-ha! Pas d'un épée. J'étais un king. Ouais, d'un king, d'un king. C'est pas comment c'était. Là, c'était sur le dance floor. Hey, Matt. J'la finger blast. Non, c'était passionné. Le bord était hot, là. Il y avait des jeux dehors toutes. C'était vraiment hot, là. Moi, je parlais avec d'autres Colombiens à côté. Pis ils riaient. Parce que moi, je te regardais pis j'étais genre, let's go! Mais je sais pas si eux voyaient ce qu'ils étaient en train de faire. Toi, tu le voyais, tu savais ce qui se passait. Je faisais juste rire. Ça sent. Je faisais juste rire. J'étais juste crampé. Genre, le boss, là, ça m'avait tué. Je faisais juste être crampé, merde. T'es-tu bandé? Ben. Je sais pas. Non, on veut savoir. Non, il était ben bandé, je peux confirmer. Ben, c'est sûr, là. Je sais pas, mais je l'évanse. C'est sûr. Ben, c'est tellement malaisant dans un coup. J'avais pas de batterie dans mon sel, OK? Zéro batterie, là. Genre, zéro. Premier gars que je croise, pis je dis, « Hey, toi, tu viens de brancher mon sel. » Il dit, « Ouais, il part avec mon sel. » Il le met dans sa poche. Pis il part. Pouché. Ben good. On va pisser. Pis pendant que je t'arrive à pisser, je fais, « Mais semble que c'était pas si good que ça. » Genre, j'étais à l'urinoire, pis je suis là, « Fuck, man, mon sel. » Il était pas en train de pisser, il était à l'urinoire. Ouais, j'étais à l'urinoire, mais je faisais pisser, là. Mon sel, t'as marre. Il l'a mis dans sa poche, il est pas branché, c'est sûr. Pis là, je panique pas, man. Je cherche partout dans le bar. J'ai aucune dématillée ou là. Absolument rien. Pis je recroise le gars. Je dis « Donne-moi mon sel, moi, mon sel, moi, mon sel. » Il finit par donner mon sel. Pis là, genre, je pense que... Je sais même pas, j'ai retrouvé Matt dans le bar. Pis là, on fait « Ok, on s'en va, j'ai fait perdre mon sel, nanan. » Le gars, il arrive. Matt, il dit « Hey, on va-tu chercher un hot dog, avant de partir, parce qu'il y avait genre un truc à hot dog dans le bar. » Le même gars, il arrive, il me donne un hot dog et une frite. Sans rien dire. Sans rien dire. Il arrive. Au moment où je viens de dire « Hey, on va-tu chercher un hot dog? » Les gens « Ah bof, nanan. » « Ah ouais, ouais, un dog. » Le gars fait juste arriver, c'est comme par magie, pis il donne un dog dans les mains à toi. Pis il le regarde. J'suis comme « Ben, c'est quoi? » Pis là, il fait un sorbre, pis il dit « Ouais, dans le fond, c'est parce qu'il m'a volé mon sel. » Je suis « Ok, c'est quoi le rapport? » Ah, crise de mon dire. Est-ce que le voyage, il s'est passé comme vous vouliez, en termes de vidéos, pis de pranks? Je pense que ouais, man. Genre dans un sens, non, parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas marché. Mais dans un autre sens, en bout de ligne, on a comme une fin de vidéo que c'était Miami, pis après ça, on a trois autres vidéos. Une chance qu'on est restés. On a été capable de... Ouais, ouais, ouais. On a été capable de faire quatre lives. Fait que... En bout de ligne, pis t'sais, on aurait tellement... On aurait vraiment été capable d'en faire plus, je pense, ça. Je pense que c'est comme... Un peu comme nous, en revenant du Mexique, on a juste resté une semaine, mais c'était... On a bien fait ça, mais on s'est trop pété à la face. Ouais, exact. C'est ça, ouais. C'est ça, le problème. C'est le paradis là-bas, même. C'est ça. T'as trop envie de te péter à la face, pis à un moment donné, c'est comme bête. Voyager pour faire des vidéos YouTube, pis voyager pour voyager, c'est complètement différent, même. Ouais, fucking, ouais. Si tu peux pas... Tu déconnectes pas, je pars, je reviens, c'est comme si j'avais pas... Ouais. J'suis pas parti, tu sais. C'est vraiment ça. Hey, Brida, voudrais-tu un petit « size breaker », s'il te plaît? Avez-vous eu cette impression-là que c'était comme pas tant des vacances parce qu'on... T'sais, le monde pense que... Mettons vous, là, le monde pense que vos pranks, c'est ça, c'est drôle, la vie est belle, vous gagnez votre vie à faire des pranks, mais t'sais, le monde sait pas c'est quoi. First, organiser ce prank-là, après ça, le monter, après ça, le marketer. Tout acheter, tout faire, ouais. Ouais, y'a tellement de job derrière ça, t'sais. Pis russer aussi. Avez-vous eu l'impression de voyager à Miami? Parce que vous vloggez pas tant que nous, nous autres, on vlogue. Vu qu'on est resté deux semaines, ouais. Mais une semaine, jamais de la vie. Jamais, jamais de la vie, on aurait pu dire qu'on a voyagé. Hawaii, c'était ça, man. Hawaii, c'était un esti de beau paysage, mais comme... On a rien fait. La seule activité qu'on a faite... vos esti nightbreakers, là. Mais c'est... Il voit rien. Fait que... C'est pas qu'on parlait, on parlait... C'est... Ah, OK, excuse... Ah, OK, vous... vous parliez? Non, non, non! Ah! Non, excuse! OK, ça va voir. Non, trop bas. Tu vois rien. C'est tout le temps trop bas. Il y en a pas eu un trop haut. Non, c'était trop bas encore. Trop haut. Ah, ça, c'était pas plus. Oh, trois goûts. Nice! Non, mais t'es pourri, ça! Ben là... C'est moi. Nice! Fait que ça, c'est fait. Qu'est-ce que tu disais, Matt? Tu disais qu'une semaine, t'aurais pas senti que c'était un voyage, mais deux semaines, ça fait du bien. Un peu plus, ouais. Mais on a tellement brossé, au final. On a tellement fait de conneries. On a tellement... Ouais, c'est sonné. ...fait de trucs qu'on a pas filmés et qu'on peut pas dire qu'on a pas voyagé. Ça vous a écouté combien, c'était un voyageur? Écouté cher. Écouté cher. Genre cher, cher. Ouais. Les hôtels, c'était cher, pis on a brossé vraiment souvent. Ouais, c'est ça. On est allés à Miami pour vivre de nuit, surtout, parce que le jour, on travaillait, pis le soir, on sortait. Fait que là... On a eu une couple de journées de plage, mettons... Mettons trois en deux semaines. Comparé, genre, à ce qu'on aurait pu avoir. Mais c'est ça. Fait que le jour, on grindait, dans la chambre d'hôtel ou à l'hôtel... C'est soit grind ou soit complètement trop hangover. Fait que ça le verre, là. Ben, c'est ça. Mais t'sais, mettons, les journées qu'on était hangover, ça restait qu'on finissait par travailler, juste fucking plus tard, là. Ouais. Mais après ça, on ressortait anyway. Fait que genre... Pis, mettons, avant de partir, j'imagine que vous aviez préparé des pranks à l'avance, pis du contenu. Ça arrive-tu souvent que, genre, vous avez préparé un prank, mais finalement, la réaction est pas bonne ou le prank était juste mauvais, faut que tu scrapes ça au combat. Ouais, ça arrive quand même, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ça arrive quand même. Trouver un bon prank drôle, c'est tough, pareil. Ben, comptez-nous donc, le meilleur prank que vous auriez voulu réaliser, mais qui a chié. À Miami ou dans le début? C'est ça dans tout le Bug Boys live. Ben, moi, je le sais, là. Fait que vous aviez un prank que vous avez dit, c'était un bangers, finalement. ça tombe à l'eau. Ouais. C'est une nasty bonne question, parce que, genre... Pis c'est vraiment une question de tabarnak. C'est une question de folle va être capable de répondre. Ouais, folle va y aller. Ben, moi, vite de même, ça serait... Tu sais, c'est lequel? Ben, moi, je pense que ça serait... Ben, celui que j'ai en tête, c'est avec Mike. Le dernier, vu qu'on s'est pas rendu, genre, dans le sens... On a pas eu le temps de faire la moitié des jokes qu'on avait préparé. On en a eu fait une, pis bam, elle avait le teaser dans les mains, genre. C'est qui, Mike? Mike, Destroyer, c'est genre, compléter ce qu'on est allé faire, genre, désinfecter la maison, pis... Il avait le père du gars, mais après ça, vous aviez dit qu'il y avait un autre gars. Il s'en a jamais sorti, ça, hein? C'est... Ouais, mec, on le fait en fin de toute façon. Probablement, en fait, c'est normal. Genre, tu sais, on avait plein de gags, là, pis ça allait escalader. Au premier gag, on se faisait casser dehors avec le teaser. Fait que, genre, tu sais, ça a comme... ça a comme coupé sec la vidéo. Ils ont sorti un... un taser, pour le vrai, là. Ouais, un taser à cochon. À cochon, c'est ça, genre, elle a du range, là, sur son teaser. C'est ça, c'est juste plus loin. Qui se menace, moi, j'ai pas vu cette vidéo-là. Genre, la première joke, c'était de nettoyer les meubles, pis après, de mettre un masque au chien. Au masque au chien, elle a sorti le teaser, pis genre, dans la porte, en criant, vous décallissez! Vous décallissez! Pis, genre... Matt, Matt, elle a tenté pour l'arrivée. Il y a seulement le temps d'arriver qu'elle avait déjà le teaser dans les mains pis qu'elle allait sortir, pis genre, dans le cadre de porte, là. Ah, bon... Tu sais, à ce moment-là, là, quand elle sort le teaser, tu sais, c'est bien beau, la vidéo. Toi, tu veux la réaction initiale, pis t'es pas pour dire que c'est une vidéo, mais... Vous vous sentez comment, à ce moment-là, quand il y a le legit? Vous êtes en danger? Pendant un prank, ça me stresse pas une crise de seconde. Non, il y a trop d'adrénaline, là. Genre, ça me stresse pas pour une tabarnak de seconde. Son crise de teaser, là, elle peut même me causer dans le cou, là, pis genre, ça... On se disait, fallait continuer les jokes, hein. On se disait, fallait continuer les jokes, mais genre, comment on va faire? Elle a le taser dans les mains. Ah non, ça, c'est les sketchs en crise. C'est ça, fallait continuer, parce que, genre, on avait pas fait le no-joke. C'est fait sortir un couteau avec le complotiste. Ça, c'est un poussier, là. Mais, le no-joke, la fille, elle a un taser à cochon dans les mains, pis elle te menace. La première question que tu te poses, t'sais, c'est pas genre, « Hey, faut que je m'en aille, c'est... bon, c'est quoi le meilleur contenu que je peux voir? » Ah, c'est ici que... À tous les problèmes mentaux, les créateurs de contenu, c'est qu'avant... Comment je peux optimiser cette situation, là? T'sais, c'est ça. Ben, genre, l'idée qu'on aurait bâtie à la base, on essaie de les shooter tout l'une après l'autre pour toutes les faire, finalement, pour avoir le plus de jokes possible, mais finalement, c'est pas tout le temps possible. Tantôt, je t'ai vu dire non quand lui répondait à la question. T'sais, c'est quoi ton plus gros prank que t'as raté? Ben, c'est pas raté, je pense, juste que lui, qu'on aurait plus aimé faire, c'est «fucking» Patrick Roy. Ah oui? Genre, juste parce que... Ah, les abs! Vous êtes à l'eau remport, c'était pour Patrick Roy. Non, non, man. On arrive... Dans le fond, j'avais comme... J'avais eu l'idée qu'on allait faire des pancartes de Patrick Roy dans le temps que c'était « de shit». Tout le monde voulait que Patrick Roy soit le nouveau coach du Canadien. Pas juste des pancartes, 2000 pancartes. Ouais. Fait qu'on a fait faire les 2000 pancartes. J'avais une team de 10. On avait genre 3 caméramans. Tout était seté. Oui, oui. Je me rappelle que vous avez dit notre plus gros prank tombe à l'eau. Ça aurait été le plus gros prank de 2021 et de loin. Tu as dit que ça allait éclater et que ça allait pogner en France. Mais ça allait pogner partout dans le monde. Non, non. C'était quoi le but dans ce prank-là? Hein? C'était quoi le but du prank? Si vous aviez 2000... Il y aurait eu 2000 partisans, tu sais, quand même, sur une foule de... 20 000. Quand le stade est plein, là, il n'était peut-être pas plein. Fait que, mettons, 15. Mais quand même, tu le vois, là, 2000 pancartes de Patrick Roy qui a un message lancé à Jeff Molson. Puis c'est nous qui l'a orchestré. Genre, tu sais, à quel moment tu écoutes une game du Canadien puis il y a 2000 fans qui lancent un message en live sur RDS, TSN, ta 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 ta. Ça aurait fait le tour de la planète. Ça aurait reposé sur SportsCenter. Oui, exact, exact. Puis moi, j'avais appelé là-bas. Genre, ils m'avaient confirmé, si les pancartes ne sont pas plus grandes que telles, ta 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 ta. Puis oui, tu peux rentrer, sortir. Fait que là, on pouvait rentrer, sortir. J'avais tout seté de A à Z. Pourquoi ça a chier? Parce que deux jours avant la game, la COVID Omicron est arrivée. Rappelez-vous qu'Omicron est arrivé comme ça. Genre, une semaine avant Omicron, il n'y avait plus de COVID. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait après Omicron? Parce que ça viendrait. Martin Saint-Louis était nommé. Le hype est parti. C'était un hype de mal mental. Genre, les Québécois ont tripes sur Patrick Roy. Ça a été malade. Ça va faire chier après préparer une grosse vidéo. Ouais. C'était un bon 1000 coques à l'eau puis on n'avait rien de fait. Ouais, c'est ça. Fait chier. Tu peux pas réutiliser ça, tu sais, 2000 pancartes de Patrice. On a fait un intro avec puis c'est pas mal. On les met dans le feu, tranquillement, ça alimente le feu à la maison. Avec la place, on fait un live. puis acheter vos mystery bugs. C'est ça. C'est ça, man. C'est ça, man. C'est-tu que ça a l'air, ça? Ça a pas de bon sens. Man, notre fucking site, genre, sans bugboystv.ca, ce channel-là, il y a rien, man. Ben, c'est sûr, man. C'est vraiment 100% grâce au monde qui trippe autant sur nos vidéos puis sur la merch, sur les produits qu'on peut se permettre des idées comme ça. C'est tout... C'est pas YouTube qui nous paye. Non, c'est ça. C'est pas YouTube qui nous paye. Mais non, mais je suis convaincu qu'avec l'argent que vous mettez, vous faites pas un estitien avec ça, tu sais, vous investissez tout puis une chance que les fans sont là parce que, tu sais, il y a du monde qui vont vous reprocher que vous êtes là pour le cash, là, avec vos live, puis vendre la merch. On fait pas YouTube pour le cash. On veut toujours une autre caméra, juste la caméra avec 5000. C'est ça. Le monde qui s'en va dans YouTube, il faut que tu le payes le gars en arrière puis, tu sais, la merch, OK, c'est payé. C'est payant, Chris, avec tout ce qu'on fait au final. Si tu fais du YouTube québécois pour le cash, t'es un nattard. Mais si tu le fais pour les petites, porte-toi un podcast à la place. Ça marche en tabarnak. Ouais, j'ai une fille depuis. Je sais qu'il y a une fille qui s'apporte. Non, non, c'est même pas elle qui slide dans mes games. Avant même, la petite Asiatique, j'étais là, tabarnak, les podcasts, les filles, elles aiment bien ça, le petit côté sérieux. C'est pas référence. Non, c'est que le petit côté sérieux, il aime bien ça. Ouais. On a parlé des relations toxiques dernier coup, puis les filles ont fait oh, tabarnak. Tant mieux. Ça, c'est ce que je pense. Mais la journée que j'étais supposée aller à Montréal pour la game de hockey, on était au Normandin et on était genre calice de fuck, qu'est-ce qu'on fait? Genre... On voulait se tirer une balle. Quoi? On voulait se tirer une balle. Moi, la game, elle vient d'être cancelée. On a 2000 pancartes puis il faut une vidéo pour la semaine prochaine. 2003 pancartes. Puis là, finalement, on a fait genre... On cherchait des idées, on était là, on prank au ski. On était là... Les complotistes sont-tu encore là? Tu sais, on va faire ça encore devant le parlement. On est reparti. On est dans ces complotistes. Mais les complotistes, là, après que vous les ayez écœurés une couple de fois dans plein de vidéos, aviez-vous peur quand vous êtes allés à la manifestation à Ottawa? Genre, t'avais-tu peur d'en pogner un fucké qui allait vouloir te casser la gueule? C'est des pissous, man. C'est vraiment des fucking pissous, man. Ça vous est-tu déjà arrivé d'avoir peur de vous faire péter la gueule? Jamais. Non, mais c'est ça qu'on cherche. Genre, pas qu'on cherche de se battre. C'est que vous voulez la réaction initiale. C'est ça. Tu veux confronter... C'est pour ça, c'est une façon de parler, mais genre, on cherche pas à se battre. C'est juste que depuis le début, on dit qu'on s'est pas encore fait taper sur la gueule, genre. Puis on était allés loin. On était allés même voir les gens qui ont écrit mot pour mot, qui voulaient nous casser la gueule sur nos pages. On était allés chez eux. On leur a dit, ouais, vous voulez nous casser la gueule? Parfait. C'est quoi l'adresse? On va venir, non armer rien, là. Cassez-nous la gueule, dites ce que vous voulez, puis ils l'ont même pas fait. C'est ça. Au final, le gars, c'était un tank, là. C'était un armoire à glace. Le gros Chris de Torquay, il était en chess à moins 40, puis il nous fait son message avec sa grosse voix grave. Il a rien fait, en vrai. Ouais, puis pissous. Asti, leurs paroles ont un impact, des fois, sur notre morale. C'est fou. C'est fou, man. On est quand même résilients. Pense à un kid de 12 ans, qui se fait intimider en ligne ou whatever, par du monde de même. C'est juste des astis de pissous, mais le kid de 12 ans, il les écoute, puis il le prend personnel. Moi, ça m'a fait réaliser ça, puis ça, c'est un message qu'on va continuer à passer sur notre chaîne. Les fucking haters, on va leur en donner de la marde dans la prochaine année, nos jokes. Mais pourquoi tu leur donnerais de la marde? Moi, ça serait... On veut les expos. Ouais, c'est ça. Genre, leur prove wrong. Genre, les expos. On veut montrer au monde c'est qui. Genre, montrer à quel point qu'eux, c'est des calistes de pissous, pour vrai. Tu sais, genre... C'est notre façon, des expos. D'aller les voir, dire, ouais, go, t'es un tough, tu talk shit, tu dis que tu vas te casse à gueule, qu'on est ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, vas-y, dis-le. Il y en a pas un. Vous avez dit, c'est eux autres, des complotistes qui vous ont écrit il y a eu quoi ça ailleurs, vous êtes allés voir, puis finalement, c'est rendu vos amis, ou même des fans, whatever. Non, c'est pas rendu nos amis. Non, mais c'est juste qu'eux veulent faire des vidéos avec nous à ce temps-là. C'est ça qui se passe, man. Ça a un affaire avec les influenceurs québécois, je suis sûr que nous autres, selon eux, on est crissement mal vus. Tu sais, il y en a qui veulent pas faire de collab à notre podcast parce qu'ils sont sponsors par Educalco. Tu sais, ce qu'il y a de YouTube, c'est qu'on est mille fois plus honnêtes devant la caméra que n'importe quel contenu qui existe. Ouais, ouais. C'est le réseau social, ça se dit-tu? Ouais, c'est le réseau social le plus transparent. Ouais. Parce que ce que le monde voit de vous autres, c'est quasiment ce que vous êtes. Tu sais, la caméra est là. C'est ce qui marche. Plus c'est vrai, plus ça marche. Mais c'est parce qu'il y a personne qui nous paye. C'est ça. C'est qu'eux autres, c'est qu'eux autres, ils ont des contrats avec du 15 000$ par mois qui rentrent avec éducalcool, whatever. Pis je peux comprendre, prends-le ton bag, mais je sais pas, man. Moi, je suis quasiment content que les Buck Boys soyez dans la même mentalité que nous parce que si on veut réellement un changement dans notre contenu, genre, ça prend cette mentalité-là. Ouais. Ouais, man. Chris, on est encore en train de parler de Mike Ward pis du petit Jérémy, 9 ans plus tard. Ça va le long, hein, ça? Non, non. C'est ça, les... On peut-tu passer un autre... Pour toi encore. Es-tu hot, Mike Ward, par exemple? Ah, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est Mike Ward? Mike Ward, c'est notre invité rêve. Ça? Je sais pas comment j'ai dit ça. Le rêve ou le rêve? Non, mais ça serait... C'est le GOAT, là, tu sais. Moi, Mike Ward, c'est la personne que je serais le plus star-struck de rencontrer du Québec. Ah, ouais? Ben, Québécois, là, tu sais, c'est sûr que... L'ami d'enfance à ma mère... Ah, je sais même pas quoi j'ai dit, j'ai pas encore dit ça, mais l'ami d'enfance à ma mère, elle parle à chaque semaine. Et que je pourrais peut-être avoir un contact pour Mike Ward. Ah oui, tu l'as déjà dit, tu l'as jamais fait. Avez-vous beaucoup d'haters? Quand ça l'avez vu? Putain! Durant les conspirationnistes, vraiment beaucoup, parce que les gens pensaient qu'on prenait position sur la COVID, pensaient qu'on était pro-mesure, pro-tout. En réalité, on prenait pas position, tu le vois dans les vidéos, là. Tu dirais qu'en parlant de la vidéo, « Hey, on prend pas position, c'est pour le contenu, le monde, hey, vous êtes... » Tu sais! Le monde l'écoute pas. C'est ça qui est cool de faire un podcast, les gens sont plus attentifs, par exemple, pour de vrai. Ah, parce que le monde l'écoute, tu sais, les gens sont retardés, man. Il y en a, il y en a. Quand tu rentres dans l'algorithme du média, là, tu vas chercher n'importe qui. C'est à ce moment-là que t'as des haters. Mais c'est là que ça vient le fun, aussi, un peu. Surtout qu'on fait une vidéo qui va pas chercher tout le monde, là, c'est notre fanbase qui écoute, t'as un commentaire sur 200 qui va être un hate. Mais c'est quand même le commentaire tu vas plus te rappeler de la gang, qui fait chier, là. Ouais. Ben, tu sais. Mais c'est pas le choix. Je pense qu'on en rit, nous, là. Mais... Ouais, mais tu viens de dire que, tu sais, ça te fait quand même de quoi, par exemple? Au début, je te dirais, tu te poses la question, pourquoi? C'est-tu vrai? Tu sais, tu te tornes en question. Mais... Non, à ce temps, on l'a trop eu, même, à cause des conspies, là. On a tellement eu que... Ben, je peux être d'accord, mais OK. C'est parce que vos vidéos avec les conspirationnistes, ils pétaient beaucoup de views. C'est comme, hey, hate-moi, mais live, ça pète en termes de views, c'est que je m'en calisse. Mais mettons que t'avais le même hate, mais pour une vidéo de views normale, t'aurais-tu la même façon de le voir? Là, c'est bizarre. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que les views normales, c'est mon fan base. Genre, ça n'arriverait pas. Tu sais, c'est déjà un débat tranchant aussi, la COVID, là, dans le sens, c'était vraiment, tu sais, c'était blanc-noir, bam. Puis vous alliez dans ce sujet-là pour toucher aux cordes sensibles, pour... Exact, là. On coupait les TikToks au pire moment pour que, justement, ça laisse les haters capoter pis nos fans capoter. C'est ça? Les haters disent, hey, coudonc, son compte, son pour les mesures, nanana, tu sais, on le laissait toujours croire. C'est ça, ça coupait direct au pire moment. Ça, c'est TikTok aussi. Ouais, c'est ça. Vous avez tout sûrement, rapidement, là, vous avez sûrement tout un prank que vous avez aimé produire ou faire. Moi, le plus drôle, là, c'est vraiment... C'est pas un gros prank, mais c'est quand vous êtes en classe web, pis là, tu marques Bend Over. C'est qui, Bend Over? Hé, là, t'as le seul chic qui se fait battre en arrière, pis ça, ça me fait pisser dans ma couche. Hé, ça fait longtemps, là, c'était maintenant, dans le début, là. C'est bon. La tabarnak! Moi, c'est ça, c'est... Je vais le dire, elle a une crise de conne, là. Elle était même pas dans la vidéo, pis genre, ah! Elle se présentait comme étant, genre, syndicat des profs, là. Elle voulait juste de l'attention, là. Ah, c'était capable! T'sais, t'allais voir les journalistes, pis genre, elle jouait la bosse, là, elle a envoyé un million de messages, à nous autres, pis genre, elle a harcelé bourg, là. Bam, 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 bam! Big, elle m'appelait minuit le soir, man. Pis plusieurs soirs, passé minuit, là. Pour vous dire quoi? Genre... C'est comme, genre... Ouais, vous êtes des caves, toi, t'as peut-être pas ton second R5, là, mais genre, tu sauras que... J'sais... Elle était enseignante, Elle était même pas dans la vidéo, elle était même pas dans la vidéo, elle est juste enseignante dans la vie. C'est ça qui... Genre... Ouais! C'est pas par rapport aux réseaux sociaux, mais c'est classique québécois qui essaient de rabaisser un autre parce qu'il y a du succès, même. Le monde travaille leur 9 à 5 pour boire leur petite bière, pis leur petit pain, pis y'en a d'autres qui veulent exceller, pis y'a tout le temps, les Québécois, ils sont tout le temps là pour rabaisser, man. En tout cas, whatever, ça c'est un autre rant que je pourrais avoir, là. Ouais, mais c'est pas juste au Québec, ça, je veux dire... Ah non, j'ai dit que c'est pas juste au Québec, mais avec les Québécois, on est forts en tabarnak, t'sais, le monde sont vraiment là pour... Dès qu'il y a quelqu'un qui excelle, là, et qu'il y a de la jalousie qui embarque, là, t'sais. Ben oui, ben oui, mais... C'est vrai, l'autre fois, on fait un party à la maison, y'a un gars, il se pointe en Lambo... En plein hiver. Ah, quel moment... J'étais là, moi! Ouais, c'est ça, right? Ouais! À quel moment tu fais... Wow! T'sais, une grosse crise de Lambo qui se pointe dans l'entrée en plein hiver. Dans le bandage! À quel moment tu fais un party chez vous en hiver, un party de maison, pis quelqu'un vient chez vous en Lambo. Il venait juste flexer, ce gars-là, là, legit, t'sais. Ben, ça, c'est la réaction de tout le monde, man. Genre, hé, il vient se la péter, il vient... Non, man, c'est son char! T'sais! C'est son char du soir! Si t'es une Lambo, genre gros, t'es une Lambo! Fait que, moi, je le connaissais pas, pis là, le monde disait, « Ah, hé, ce gars-là, c'est un S, t'es trop de cul, c'est un S fraîchier, nan, nan, nan... » Mais je sais quoi! C'est vrai que tout le monde disait ça. Personne le connaît, premièrement. Il est fucking smack, il est poli. Oh, ouais, t'es ben... Il se pointe avec deux chaudes, pas de problème avec ça. Tu sais? T'sais, dans quel moment... C'est pour ça que je dis qu'il est poli, pis... Personne le connaît, pis tout le monde était en tabarnak dans le party, sauf, genre, moi pis Bourque. Si ils cachaient qu'à Lambo, pis qu'ils disaient, « Hé, c'est hot! » « Hé, nice! » Ces mecs, tout le monde, leur première réaction, il est juste là pour flexer le tabarnak. Ouais, man! T'sais, dans quel monde c'est pas hot se pointer en plein hiver à un party en Lambo avec deux petites. Ton char, il y a une place à côté de toi. T'as deux petites dessus! Non, mais... Tabarnak! Mais le coffre, le coffre en avant! T'sais... Moi, j'étais juste ébarloui par... Chris, qu'est-ce qu'il fait en Lambo dans le bandage, pis il faisait tant pas... Ben, c'est ça! C'est un génie, man! Il y a l'autre qui est en pick-up, pis qui se faisait remorquer à côté, même! C'est lui dans Lambo, Dieu! Lui, il passe! « Hé, c'est un fucking king, là! » Non! Ils le connaissent même pas, pis il chialait! J'étais comme... De quoi? C'est ça, Québec, man! No joke, man! Ouais, ouais, il y a une petite compétition, mais mettons que tu fais l'avocat du diable là-dessus, on était en plein hiver, si t'as l'argent d'avoir une Lambo, il passait la soirée dehors à côté de son char, pis il était comme... Checker ma Lamborghini ailleurs! Il passait la soirée à côté, parce que tout le monde allait le voir pour ça! Pour ça! Ça enlève rien à personne qui fait ça! Il vit sa vie, il vit ses chiens! C'est ça! Pis il passait les clés au monde, il allait donner du gaz! Pis t'y connais pas encore, mais quand tu te pointes à la boc, ils sont fucking glorieux, ces gars-là, ils sont jamais sous, man, pis ils sont s'accolches! C'est ça! On est allumés, pis on est là pour accueillir le monde! On s'occupe de la maison, pis... Le lendemain, on sait qu'il était là! Vos smoothies aux fruits! Exact! On garde le contrôle du parti! C'est ça! On s'arrange pour qu'il n'y ait pas de marbre, pis... C'est quand le prochain party, en parlant de ça? Là, le prochain party, on peut-tu faire un hostie de gros party où il y a la COVID? Ça marche comment la COVID, les sites? C'est toi qui décides? Comment Saint-Jean-Baptiste l'année passée? Allez, je vous compte ça! On peut enlever les masses! On peut dire! La Saint-Jean-Baptiste l'année passée, c'était COVID, on avait quoi? droit à 10 personnes? Même pas! Pas grand-chose! Finalement, ils nous invitent à la boxe, c'était le seul party de maison qu'il y avait! On se pointe là-bas, mon gars! Il y avait genre... Une centaine de personnes facile! Le lendemain, il y avait des titres d'un journaux de 80 personnes à Beauport... Là, j'en regardais, je disais, c'est une gang d'amateurs, man! On était double! Il y avait un feu environ! Hey man, le feu était genre... Quatre fois moins! On était dehors! Là, la police arrive, dans l'entrée, parce que c'est une longue entrée, elle arrive avec les gros cris... Pas les flashs, pas les cerises, mais les gros cris de gros fluiers éblouissants, mon gars! On est tous aveuglés, là! Courant! Tout le monde se pète, les filles en petites gougounes à travers! Hey, il y avait genre ça d'eau, man! C'est un... C'est un ravin! Juste à côté, il y avait un fucking ravin, donc toutes les petites tombaient dedans, puis il y avait tous les boys qui couraient, même! Ils sautaient comme des malades! C'est un bel ravin qui était plein de monde, qui échappait leurs selles, leurs gougounes, puis tout, là! Je m'ennuie du temps que les Buck Boys étaient facilement rejoignables. Hey gang, croyez-le ou pas, mais organiser une vidéo avec les Buck Boys, c'est autant tough qu'à booker Justin Bieber, c'est complètement débel! C'est vrai qu'on s'en calise de tout le monde, man! Ça, c'est calme! Sauf des petites! Oh, ben c'est ça! Si t'es pas une petite, une danseuse ou Miami, on veut rien savoir! Pas joyeure! C'est ça! De quoi une danseuse? Qu'est-ce que vous avez jamais répondu à la question à Frank Toto? C'est quoi? Je vais répondre! Dans le fond, WIRE, man! C'était quoi ta question? Ça a été quoi votre prank préféré à filmer ou que vous avez fait? Personne n'a répondu à ça! Ben oui, ben oui! On le dit vite, mais je fais en dernier! Non, non, non! Vidéo ou prank? OK! Le prank, le plus drôle, genre que t'as fait ou que Fall a fait? Ouais, vas-y! Infiltré ou complétiste, c'est quand on était genre faux journalistes, ou le genre de curé, ça c'était drôle, man! C'est quoi le curé? Je l'ai pas vu, je pense! Ben pas de curé, mais genre un monsieur qui pensait que la COVID, ça amenait des avions, pis de la Bible, pis genre... Ah si! Ça c'était du fucking génial! C'est lui qui donne un pic, ça après une semaine! Et six fois! Ça c'était drôle! Mais genre dans le sens, ça c'est un... Sur place, là! Non, non, non! Ça c'est un film! Non, man! Ça c'était... Ça c'est le gars qui disait que la COVID, ça venait de Satan, pis genre... C'est la vidéo, on s'est fait dire qu'elle était le plus stagée de toutes, pis elle était... Géro! Nos vidéos sont jamais, jamais stagées, pis celle-là, elle avait l'air stagée, parce que... Le monsieur était trop sauté! Ah, ça me fait penser à une autre question, ça vous est-tu déjà arrivé à... pas nécessairement faker un prank, parce que je sais que vous fakez pas vos pranks, pis vous voulez tout le temps à cause d'une caméra qu'il a pas filmée, un micro qui a pas été... La action de quelqu'un... Juste un intro de vidéo, mais pas faker de quoi, genre... Jamais! On a déjà... Non, on a... C'est comme... Matt disait, on a déjà refait un intro, mais tu parles-tu, mettons, de demander à quelqu'un qu'on a pranké de refaire sa action? Jem C, il s'était tenu avec David Dobrik, non, il s'était tenu avec un magicien qu'il avait filmé avec David Dobrik, il avait fait son tour de magie, pis Dobrik, la réaction de ses amis était pas assez bon, pis qu'il a dit, ah non, on refait le tour de magie, pis vous autres, quand il monte... Ah ouais! C'est craqué, je comprends, par exemple, c'est tellement un gros niveau, c'est tellement rendu, que genre, je peux comprendre... Fait que c'est pas nécessairement faker, parce qu'il l'a fait, pour vrai, le tour de magie, mais d'avoir à reprendre une réaction, ça faisait... Jamais, on est pas assez brillant pour le faire, peut-être... Non, mais tu sais, ça serait pas pareil, je me verrais tellement pas faire le joke à quelqu'un... Peut-être que ça paraitrait jamais. Comment? Peut-être que ça paraitrait jamais, en fait. Non, mais je me verrais vraiment pas le faire. Ça fait chier. Genre, je me verrais vraiment pas dire à quelqu'un que, genre, on vient niaiser, pis qu'ils trouvent ça drôle, pis tout, mais que là, on est genre, « Hey, c'est pas assez, s'attends-tu que, genre... » Non, ça gâche rien. C'est une affaire de, comme, je te donne une test-là, mais ta réaction, la personne s'est pas garagée, « Hey non, non, faut que tu cries quand je te la donne. » Tu sais, à ce point-là, I guess, OK, mais genre... Moi, c'est vrai, c'est que quand je me suis fait dire ça, j'ai trouvé que les vidéos à Dobrik, je les ai vues d'un autre angle, pis je les ai vues quand même. Mister B fait ça aussi. C'est ça. Mais j'ai tout le temps vu les vidéos de Dobrik comme ça, là. Moi, tout, Dobrik, je suis zéro surpris, mais... Non, non, c'est sûr. Un million à faire. Tout le monde est crampé mort, 24-7, là. Genre... Faudrait qu'on fasse ça. Ça, 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 c'est la grosse crise de wax, c'est Steve, genre... Ouais, il overreact à toutes les fois. Oui, oui, genre... Mais c'est ça qui rend ça bon. Mais vous, mettons, avec un podcast comme le gars qui croit à Satan, pis qui est conspirationniste, tu te le quittes, là. Ouais. Pendant que tu le fais, là, tu te dis, tu sais que c'est bon ce qu'on est en train de faire, ça va être viral, ou c'est après dans le montage que tu sais si c'est bon? Non, non, c'est... Soit après, rendu dans le char... Mais sur le coup, là, on le savait, là. Sur le coup, là, on le savait, là. Parce que l'affaire qui arrive... En fait, elle se part juste que tout a bien été filmé, pis c'est autant bon sur caméra. Ouais. Bon, mais c'est parce que des affaires comme ça, même si tu sais que c'est bon... C'est quoi que je peux faire le plus? Tout le temps, genre. Tout le temps. Ouais. Ça sera jamais le temps d'apprécier, vraiment. Mais non. C'est tout le temps. C'est poster, c'est charger, pis jamais c'était dur, là. Parce que, même si tu penses que c'est bon, c'est que l'affaire, c'est que le monde sur YouTube, il voit 10 minutes, nous, ça dure deux heures et demie. Fait que jamais c'est autant, genre... C'est pas autant punché qu'est-ce qu'on le voit, là. Mais non, parce que là, tu sais, ça dure longtemps, pis t'es tarné, pis à un moment donné, t'as pas de l'énergie, parce qu'il y a un coup de vie qui s'est passé, genre. Des fois, on se regardait, pis on riait, pis on avait de la messagerie à la forêt, on savait que ça allait être drôle, là, tu sais. Il se passait des trucs, pis on allait craquer. Bon, fait que ma vidéo préférée, moi, c'était les Blue Jays. Bon, Chris, c'est vrai, man, les Blue Jays. C'est être banni à vie. Ouais, man. Banni à vie. Ouais. Ça fait bon, parce qu'on était jamais allés avant. Tu vas jamais m'oser, pis, ça. Tout le monde sur TikTok, t'es genre, yo, est-ce que c'était... Ouais. J'en tombera plus, là. Le feeling avant, man. Eh! C'était fucked up, hein? Pas sous, là. Non, non. Complètement... Deux biars dans le corps, là. C'est complètement... On se regarde, ça faisait... Comment? Ça court-tu vite sur le terrain? Ouais, man. C'est malade mental. C'est sûr, hein? Non, on était invincibles. Un 10 secondes qui a dû durer 48 minutes. Ah, bien. J'ai legit eu l'impression d'être là 10 minutes sur le Chris de terrain, man. C'était fucked up, là. Je voyais mon boy en arrière qui se faisait, genre, courir après, qu'il faisait des fines, tomber à terre, je suis là, Chris... Pas pour rien, c'est mon partner, est-ce que... Moi, j'étais le même avec mon seul, je suis là, yeah! Je voyais un gars qui s'en venait avec son taser, je suis là, ah! Ah! Je suis là, OK, un gars! Y'arrivait avec un taser? Ouais. Ben, y'avait deux polices qui arrivaient, y'en a un qui avait son taser, pis y'avait, genre, la sécurité, pis je suis là, I'm good, I'm good, I'm good, BAM! Je me fais éclater. Non, man, ça, là, ça, c'était fort. Ouais, ça, c'était fort. Moi, ça a lancé un message, entre nous, genre. No joke. C'était genre, les deux, on peut aller loin. C'est ça? Genre, les deux, là, y'a pas d'hostie de limite à ce qu'on est prêt à faire pour le channel, parce qu'on avait aucune idée ça allait être quoi les conséquences à ce moment-là. Pis c'est pas comme si on y avait pas pensé, là. Non, non. Un an avant, là. Là, on checkait, mais qu'est-ce qu'il peut se passer, man, genre, OK, il peut arriver telle, 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 telle affaire. Pis là, ça, 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 t'sais, on était genre, OK, man, pas une bonne idée, genre, nos odds sont pas bons, là, de le faire, là. C'était limite, là. Pis comme là, on était genre, OK, y'avait une place dans tout le fucking stadium, y'a une place que tu peux, genre, jumper sur le field. Tout le long, y'avait un gros crise de processus, mais là, t'es genre, OK, on s'en va à côté d'où c'est qu'on peut sauter juste d'un coup. On savait qu'on s'en allait le faire, mais comme on était pas sûr, parce qu'il y avait quand même fucking des risques, pis là, on était à côté, pis là, on était genre, ouais, la fucking troisième période à l'arrivée. C'était à combien deième? La pérille! La sixième, là. La sixième, là. Ça a pris une minute, là. On est allé pisser, ils sont pas là. On me dit, ouais, ouais, mais le gars qui est billet, il est fucking aux toilettes. OK, mais dans une minute, il est pas revenu, on veut crise de l'arrivée. Bon, ben, c'est live. Ouais, c'est live. Sors le drapeau, la seconde qu'on part, bodyguard, il court après. La seconde, la seconde qu'on jump, le gars, il est engagé pour ça, pis ça fait plus qu'un an qu'il a pas eu de job. Pis là, t'es appartenant à cause de nous, là, il travaille. Ouais, parce que c'est rare ça, y'a eu personne en 2021 qui a fait ça, c'était des blue jeans. Ouais, ça, c'était. Fait que genre, t'sais, y'a pas tant de monde qui le font, là, ça veut dire... Ouais, c'est Z beer, ouais. On est tellement beer. Ouais, j'suis vraiment fier de cette shit-là. Ah non, c'était vraiment insane. Ça, ça doit être un des plus provincials, là, c'est-tu? Ouais, c'est fucked up, parce que même ça, c'est quand même un des plus gros fucking... c'est... genre un des ou le plus gros fucking stun qu'on a jamais fait. Ouais, c'est ça que j'allais dire, ça doit être un des plus stressants. over fucking stressé, là. Genre les deux, on était pas en panique ou whatever, on était juste genre... Tu peux pas. T'sais, on était genre... Tu peux juste le faire. Genre, on faut qu'on le fasse. Pis, y'ont-tu essayé de vous faire peur après? T'sais, y'ont tout le temps de ça. Hé, gros, pendant... Pendant une heure. Pendant une heure. C'est exactement ça. De quoi y'ont tout le temps de ça? Comment tu sais? Ben non, mais souvent, c'est ça qu'ils font, là, ils essaient de faire peur quand c'est dans le genre de police. Gros, pendant une heure, là, ils faisaient juste, genre, en sorte qu'ils ont chie dessus, là. Pis, ok, pis après, qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous eu des... Ils ont détenu un heure ou deux. Ouais. Pis, ils nous menaçaient, justement. Ils faisaient semblant qu'on allait en prison, tal, 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 tal. Pis, finalement, man, tout était good. Genre... Juste parler du stade. Des étiquettes de soixante-quelques piastres chaque qui ont jamais été portées au poste de police et qu'on n'a jamais eu à payer. Pis, that's it, man. Après ça, on est sortis du stade, la game était finie. Hé, c'était vous, les gars, là, c'est le stade. Pis, là, c'est... C'était malade. Plus une vidéo banque. C'était la plus belle soirée aux danseuses. Pis, quand vous étiez dans le genre de police qui vous faisait peur avec la prison pis tout, là, tu chies-tu dans tes culottes ou t'es encore en mode prank? Ben, c'est parce que... T'as l'adrénaline en quartier, là. C'est ça. Fait que les caméras sont pas là, là. Genre, après ça, là... Non, mais l'adrénaline... C'est juste, genre... C'est juste, genre... Genre... Tu pompes comme un malade, là, mais... Mais, rendu dans le poste, les deux ont été un à la face de l'autre, les menottes dans le dos, pis on était, genre... Ben, t'espère juste qu'il y a pas de malade, pis après ça, tu penses juste à ton résultat de vidéo. C'est ça, Big. T'es genre... T'espoir que fucking Fol filmait bien la scène. C'est que rendu à ce point-là... Il a filmé comme un chef. Ouais, c'est parfait. Merci. Je t'ai plus stressé que vous autres pour vous autres. Je t'ai compris. Fol Fol, t'es-tu banné toi aussi ou toi, tu peux y aller? Non, Fol est good. Non, Fol est good. Il va y retourner. Ouais, j'avoue toi, ça va être stressant aussi. T'sais, si tu chies ça, là... Eh, c'est clair. Eh, c'est clair. Non, mais c'est... Si je chies ça, si je chies ça, il y en a deux qui vont le chier dessus dans ta tête. Eh, à vie, man. S'arrêter à vie. Ah ouais, je peux comprendre. Mais t'sais, j'aurais compris que ça aurait pas été de sa faute, mais comme... Let's fucking go round! Eh, ça, c'est un beau film, man. Ouais, c'est le début, man. Ça, c'est un beau film. Mais, man, parlant d'être bannis du Roger Center, man, vous êtes pas bannis de notre podcast Prends un break. Ni de notre cœur. On est carlissement contents de vous avoir reçus, man. Vous êtes une scène, les Buck Boys. Je vous souhaite que du succès. Je suis grisement content. On veut vous recevoir individuellement, un par un, éventuellement. On veut savoir vous êtes qui individuellement et non les trois ensemble. Fait que les Buck Boys vont être de retour à la maison. Mais là, il faut couper ça parce que le podcast sort jeudi. C'est moi qui fais le montage. Ça va être beau. T'es en chialé. Eh, c'est pas bon. Eh, merci d'être vus, les boys. Des transitions sont hilaires. Bon, chers amis, à tous ceux qui nous écoutent en grand, ça nous fait chaud à notre cœur. Abonnement à Prends un break, Prends un break clips, mon bretta. Ça nous fait chaud au cœur. Merci à Petit Roi qui sont là pour nous présenter. Abonne-toi à FrankTheDripper, mon Instagram. Ah oui, j'oubliais. FrankTheDripper sur Instagram. C'est une putain de souris. Il y a des reels back to back my brother. Bill, c'est de la crise de bombe votre podcast, man. Vous vous battez le cul en tabarnas. L'équipe qui est ici, no joke, là, c'est fort en esti, man. Vous allez aller loin, là. C'est pas juste pour huit épisodes pis ça va en esti. Merci Bill. On comptait aller jusqu'à neuf. on en fait nous. on va mettre ça. Allez, suivre Buck Boys sur YouTube, sur Instagram. Gros shout-out à eux. Ça va sûrement être la deuxième plus grosse chaîne au Québec toute leur vie, tu sais. après Gurké. Après Gurké. Gurké, nous, JD. C'était votre boy, JNT. Yo, c'était Frank. On se dit rock on quand on malforme Ice, bro. See you soon, bro. Moi, c'est le beau frère la semaine prochaine. Moi, c'est le beau frère Moi, c'est le beau frère ta câlisse derrière. Ciao. Ciao.